En attendant de pouvoir revenir vous voir, j'espère, pour le prochain congrès, on va reprendre tout de suite ces cours. Je vais vous parler de la pathologie pleurale. On va avoir trois sessions ensemble. La première aujourd'hui sur vraiment les bases de l'exploration. La deuxième dans 15 jours sur la pathologie. Et puis une troisième sur des cas cliniques. Alors, j'ai mis la photo de Philippe Astoul, qui m'avait accompagné, que j'avais accompagné plus tôt sur quelques missions au Vietnam il y a quelques années. Une partie de ce cours vient de ces présentations. Et c'est un grand nom de la plèvre en France. Et puis on ne pourrait pas parler de la plèvre sans... Si ça arrive à passer. Sans parler de Richard Light, vous connaissez peut-être les critères de Light. Depuis plus d'une quarantaine d'années, il survole toute la pathologie de la plèvre et a été des grands moteurs de l'exploration de la plèvre. Il nous a quitté cette semaine, donc j'avais un petit mot pour lui. Alors, sans plus tarder, on va passer au plan. On va voir dans ce premier cours des bases d'anatomie, de physiologie et de pathologie. Quand on connaît la physiologie et l'anatomie, on connaît déjà les trois quarts de la médecine. Les questions de nous aujourd'hui sont trois questions. C'est-à-dire des questions de la plèvre, de la psychologie et de la psychologie. Les questions de la psychologie et de la psychologie, vous avez déjà compris ce qu'il y a une fois. Alors, je vous rappelle que la plèvre fait un organe complexe parce qu'on parle de plein de choses différentes quand on parle de la plèvre. Il faut savoir que la plèvre, c'est le système d'une membrane qui recouvre en continu l'intérieur de la paroi thoracique et le poumon. C'est en continu et qui isole une cavité pleurale réelle qui existe en permanence et dans laquelle il y a des cellules du liquide en permanence. Alors, sur ces rappels anatomiques, vous connaissez bien tout ça. Mais tout est important pour la respiration, pour comprendre la pathologie pleurale. Vous savez qu'il y a une charpente osseuse avec les côtes qui ont une certaine souplesse et qui vont être très importantes dans la respiration. Et que finalement, le rachis dorsal, c'est vraiment l'ossature fixe du thorax. Et tout le reste extrêmement mobile, en particulier le sternum, peut avoir des mouvements très importants lors de la respiration vers l'avant en s'expandant beaucoup, grâce justement à toute l'anatomie des côtes. Et donc, on voit représenter ici les différents aspects du thorax avec la charpente osseuse. On a représenté ici les muscles intercostaux et cette image-là, celle de droite, est très importante parce que vous voyez la position du diaphragme qui remonte très haut dans le thorax et qui fait que une grande partie des organes de l'abdomen font intégralement partie du thorax et le foie et la rachis en particulier sont intégralement à l'intérieur de la cavité thoracique. Au niveau des organes de l'abdomen, c'est la question des organes de l'abdomen font de l'ombre. Quand on prend, par exemple, sur cette coupe de scanner pris en frontale et en sagittale, on voit bien que le thorax descend largement plus bas que le poumon, que le poumon n'occupe qu'une petite partie de l'ensemble du tronc parce que le diaphragme remonte très très haut. Et donc, le foie et la rate sont des organes thoraciques. Et ça, c'est très important de se rappeler de ça quand on va faire les ponctions, en sachant que le foie et la rate peuvent être très haut dans le thorax. C'est parti. C'est parti. On va passer rapidement sur les côtes. Pour rappeler quand même que les côtes s'articules avec le sternum par l'intermédiaire de cartilage. Et ça, ça va être important quand on va faire de l'écho. Vous savez que on ne peut pas voir au travers des côtes, mais on peut voir au travers des cartilage. Par contre, ce qui est intéressant aussi de se rappeler, c'est que la côte n'a pas une forme homogène. Elle va être différent proche du rachis, où elle va être plutôt très arrondie. Au niveau du corps de la côte, où elle va être avec une forme tout à fait caractéristique qui protège les vaisseaux et les nerfs qui passent en dessous et sur la partie antérieure, où elle va être beaucoup plus plate. Et donc, quand on fait une courte, au niveau de ces trois endroits, au niveau du col du corps et de la partie antérieure, vous voyez en particulier sur les vaisseaux, on va le revoir tout à l'heure, que les vaisseaux intercostaux sont n'importe où dans l'espace intercostal quand ils sont proches du rachis. Et ce n'est qu'au niveau du corps, sur la partie moyenne, que les vaisseaux remontent sous la côte et sont protégés par la côte, évitant les risques vasculaires lors des ponctions. Et ce n'est qu'on a dit, on va voir 3 bệnh viện khác nhau. Bệnh viện là vùng cổ xương xườn, vùng thân xương xườn và các vùng sụi. Trong thời gian, chúng ta thấy là vùng cổ xương xườn thì những bó mạch thần kinh liên xườn không hề được bảo vệ, được bao phủ bởi bất kỳ cấu trúc nào khác. Còn ở phần thân xương xườn, thì những bó mạch thần kinh liên xườn này nó được nằm dưới xương xườn phía trên và nằm trong rãnh của cái dạng xương xườn và nó được bảo vệ bởi cái dạng này. Et on va le revoir tout à l'heure encore sur la vascularisation des vaisseaux, des côtes et de la paroi thoracique. Vous savez que les artères intercostales nèissent de la horte, donc sont des hautes pressions mais même si c'est des petites artères, elles nèissent de la horte et elles rejoignent la partie supérieure de l'espace intercostal, c'est-à-dire le bord inférieur de la côte seulement après quelques centimètres de leur naissance. ở đây chúng ta thấy rằng l'artère intercostale va rejoindre le bord inférieur de la côte supérieure seulement au bout de 6 centimètres de leur naissance, 6 centimètres du rachis. C'est-à-dire que dans la partie proche du rachis, l'artère intercostale peut être n'importe où dans l'espace intercostal et une fonction à ce niveau-là est dangereuse dans la partie supérieure de l'espace. de la côte supérieure de la côte supérieure de l'espace. Et quand on fait l'échographie, on s'aperçoit qu'il y a une artère intercostale qui est en permanence devant la lésion ce qui empêche de fonctionner sans risque parce qu'on est trop proche du rachis. À l'opposé, dans la partie antérieure du thorax, vous avez la vascularisation par les vaisseaux mammaires internes ou thoraciques internes, artères et vènes, qui sont proches du sternum et qui peuvent avoir des positions parfois un peu différentes. Alors, voilà des vues en thoracoscopie de les vaisseaux. Vous voyez ici sur l'image de gauche, on a les côtes qui sont ici et vous avez dans l'espace intercostal les vaisseaux intercostaux que l'on voit très bien ici que l'on peut repérer grâce à l'échographie et au Doppler avant de fonctionner dans les zones dangereuses. On fait toujours un Doppler pour vérifier qu'il n'y a pas de vaisseaux. Vous voyez sur la partie droite, la partie antérieure du thorax et ce ruban volumineux et l'artère mamère interne qui est très importante, qui est très grosse et qui peut en effet, si on pique un des rameaux de l'artère mamère interne, ça peut être une catastrophe. Donc il faut toujours faire attention et là encore, le Doppler permet de repérer la position du vaisseau si on est obligé de piquer en antérieure. Unis de pique d'un des rèche de la position du Cielo dans l'un des rèche 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 et qu'on a bien donc connaître cette anatomie est fondamental pour pouvoir choisir un site de ponction sans risque donc vous voyez sur ce schéma ici si on pique trop en postérieure et trop proche du rachis on a le risque de ponctionner l'artère intercostale si on pique dans une partie trop en postérieure on a le risque sur le vaisseau mamère interne donc il faut piquer en dehors de la ligne médio claviculaire et jusqu'à la ligne médio dorsale cependant le diaphragme remonte vers l'avant et donc une zone trop axillaire peut être très haute et si vous ponctionnez une pleurésie il faut donc mieux être dans la zone entre la ligne médio dorsale et la ligne axillaire postérieure cette zone est la zone idéale en sécurité et la plus basse du thorax alors maintenant nous allons passer à l'anatomie microscopique de la plèvre et donc vous voyez ici que nous avons les côtes ici nous avons le fascia endothoracique ça c'est très important le fascia endothoracique parce que sur tous les cancers qui vont envahir la paroi le passage du fascia endothoracique change complètement la classification vous avez le tissu conjonctif sous plural et le feuillet pariétal de la plèvre entre la côte et la plèvre pariétal il y a quelques quelques centaines de microns ça peut être ça peut aller jusqu'à 1 à 2 millimètres mais c'est généralement moins de 1 millimètre donc c'est très très proche tout ça est de l'air microscopique après nous arrivons à l'espace plural qui existe de manière physiologique en permanence mais qui est microscopique il mesure de manière physiologique moins d'une trentaine de microns c'est vraiment extrêmement fin après on a la plèvre viscéral qui recouvre le poumon avec le tissu conjonctif sous plural et les premières alvéoles là encore entre l'air de l'alvéole et la plèvre viscéral vous avez quelques dizaines de microns c'est à dire c'est une membrane extrêmement fine qui sépare l'air de la cavité pleurale alors maintenant qu'on a vu cette anatomie microscopique est-ce que l'on peut voir d'un point de vue radiologique la plèvre en fait de manière physiologique sur une radiographie thoracique on ne voit pas la plèvre sauf à certains endroits alors je reviens juste un tout petit peu en arrière sur ce tissu conjonctif sous plural que l'on a ici en fait il peut s'agir il y a de la graisse à l'intérieur qui peut être un petit peu hypertrophiée un petit peu grande et dans ces cas-là elle va souligner la plèvre et on va pouvoir le voir en particulier au sommet et donc voilà ce que l'on peut voir de manière physiologique sur une radiographie de face il faut être très attentif ici vous voyez la côte qui est là et c'est surligné d'un petit trait qui est là et là c'est bel et bien la plèvre parietal et viscéral avec de la graisse soupleurale qui limite entre le trait de la plèvre et la côte parce que la graisse soupleurale est un petit peu plus grande à ce niveau-là on va pouvoir voir la plèvre c'est au niveau de la petite scissure on va le voir dans un instant voilà au niveau de la petite scissure sur une radiographie thoracique de place vous voyez la petite scissure qui correspond au feuillet viscéral de la plèvre du lobe supérieur et au feuillet viscéral de la plèvre du lobe moyen vous voyez bien en grossissement ici la plèvre elle n'est pas toujours visible sur une radio de face la petite scissure parce qu'il faut que les rayons de la radio soient exactement dans le même plan que la petite scissure pourrait être correctement vue vous allez pouvoir voir la plèvre cette fois-ci un seul feuillet de la plèvre viscéral quand vous avez un pneumothorax parce que c'est le contraste entre l'air dans la cavité pleurale et le poumon donc là ce qu'on appelle le lisse récapillaire qui sépare le poumon de l'air du pneumothorax c'est le feuillet viscéral de la plèvre et enfin la dernière circonstance physiologique qu'on peut voir la plèvre sur une radio c'est dans le cadre du lobe azigose vous savez que le lobe azigose c'est la veine azigose qui ramène avec elle un feuillet de plèvre pariétal et viscéral d'un côté et de l'autre et qui donne cet aspect ici d'une scissure supplémentaire qui se termine avec la veine azigose qu'on voit bien sur le scanner ici une autre dans une autre nous pouvons voir l'analyse la plè l'analyse ceau il y a ceau ceau c'est ceau 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 on va voir l'aspect maintenant de la plèvre normale au scanner et vous voyez que la plèvre au niveau de la paroi thoracique n'est pas visible elle n'est visible qu'au niveau des cissures là encore vous avez la grande cissure qui correspond à l'association de la plèvre viscérale ici du lobe moyen et la plèvre viscérale du lobe inférieur qui va donner ce trait fin qui est ici sur le tip CT on ne peut pas voir les hình ảnh de les cissures on ne peut pas voir les hình ảnh de les cissures c'est la plèvre large c'est la plèvre large la plèvre large c'est la plèvre large c'est la plèvre large c'est la plèvre large c'est la plèvre large vous savez qu'en périphérie du poumon les structures normales disparaissent et en fait c'est la même chose au contact des cissures vous n'avez plus rien du tout ce qui fait que la petite cissure n'est parfois visible que sous la forme du ce qu'on appelle le vide cissural c'est-à-dire la perte des structures de part et d'autre de la petite cissure donc vous voyez ici si vous prenez la coupe exactement au niveau de la petite cissure vous n'allez pas voir la cissure mais vous allez voir la raréfaction du parenchyme de part et d'autre qui donne ce vide cissural qu'il ne faut pas confondre avec de l'amphysème ou avec une pathologie pulmonaire c'est juste la fin du lobe supérieur et le début du lobe moyen qui n'ont pas encore les vaisseaux à l'intérieur enfin de point de vue pathologique là encore on peut voir et on peut repérer la pleuvre viscérale lors d'un pneumothorax vous voyez ce trait fin qu'on appelle l'israe capillaire qui correspond finalement à la pleuvre viscérale et au tissu pulmonaire qui fait bien le contraste avec l'air du pneumothorax en écographie thoracique qui comme vous le savez est un outil absolument indispensable à l'exploration des pathologies pleurales on va avoir finalement les ultrasons qui vont rebondir sur l'air du poumon c'est ça qui donne l'aspect hyper écogène sur l'air du pneumothorax et donc finalement les ultrasons vous voyez ici une coupe de poumon avec la pleuvre viscérale le tissu conjonctif sous pleural et les premiers septas interalveolaires qui sont là et en fait l'image hyper écogène de la pleuvre avec cette petite ligne ici ça va refléter finalement la pleuvre le tissu conjonctif sous pleural et le poumon avec les premières alveoles remplies d'air en fait vous lirez dans la littérature anglo-saxonne le terme de ligne pleural mais en fait mais nous on préfère le terme de la ligne pleuro-pulmonaire aérée parce que cette ligne hyper écogène est plus complexe que la simple ligne pleural alors l'écographie a une résolution qui est supérieure à celle du scanner et donc on peut voir l'image que l'on avait en microscopie de l'image de l'anatomique microscopique sur cette coupe et donc ici vous voyez on a la ligne pleural qui correspond à la fois à la pleuvre pariétale et à la pleuvre viscérale sur une échographie thoracique normale la cavité pleural ne peut pas se voir parce qu'elle est trop fine la différence se fera dans le mouvement parce que ça ça va glisser contre la paroi et donc vous avez ici le tissu greceux sous pleural et le fascia endothoracique que l'on repère là il doit faire un peu moins d'un millimètre par contre ici on a l'image d'une scissure et vous voyez finalement la pleuvre viscérale qui s'éloigne de la pleuvre pariétale et là on repère bien la pleuvre pariétale le tissu conjonctif sous pleural le fascia endothoracique un tout petit peu de liquide dans la scissure et la ligne pluropulmonaire aérea il y a la thanh bằng phổi la thanh bằng phổi C'est à peu près la même image Cette fois-ci chez quelqu'un Qui a une pleurésie Qu'on a s'infysé au talc Et là vous voyez que On ne fait pas la différence Entre la pleuvre viscérale Et la pleuvre pariétale Et là il y a un petit peu de liquide Et là on voit la pleuvre pariétale Et la pleuvre viscérale Qui s'en éloigne Alors maintenant on va passer À la physiologie de la pleuvre Et à quoi sert donc Cette cavité pleurale Et cette pleuvre On apprend encore régulièrement Dans les livres Que la pleuvre Que la cavité pleurale Est un espace virtuel C'est faux La cavité pleurale Est un espace réel Dans lequel il y a Une physiologie Un passage de liquide en permanence Des cellules qui existent Qui participe À la fonction respiratoire Et à la défense anti-infectieuse Chúng ta đọc Trong sách Yvan Thường hay nói Cái khoang bằng phổi Nó là un khoang ảo Tuy nhiên Sự thật không phải là vậy Cái khoang bằng phổi Nó tuy rất là nhỏ Nhưng mà nó cũng Có các chức năng Về vật lý Để bài tiết Cái chất dịch Để đảm bảo Các hoạt động Của hệ hô hấp Cũng như là Để bảo vệ Các cấu trúc Của lòng ngực Alors vous voyez ici Que de manière physiologique Il y a en permanence Du liquide Dans la plèvre Et il y a en moyenne À peu près 8,5 millilitres Par émitorax Về mặt sinh đi hạp Thì chúng thấy rằng Cái lượng dịch trung bình Của mỗi bên lòng ngực Thì nó đã khoảng Là 8,5 millilitres Et donc vous voyez Que dans ce liquide Qui recouvre complètement La surface de la plèvre C'est pour ça que Les 8 millilitres Rapporté à la totalité De la surface Fait que L'épaisseur Est extrêmement fine Trong một số trường hợp Thì dịch này Nó có thể thay đổi Và cái việc Tiết dịch Sẽ đảm bảo Trong cái việc Chức năng của Cái bên lòng ngực đó Et donc Ce liquide Contient des cellules Essentiellement Des macrophages Vous voyez Qu'à peu près 91 mille leucocytes Dont 75% De macrophages Et 23% De lymphocytes Các cái thành phần Tế bào Trong dịch bằng phổ Thì cũng có Phần lớn là Đại thực bào Nó có thể chiếm Thấy 3 phần 4 Cái thành phần tế bào Bên cạnh đó Là những tế bào Như là lymphocytes Hoặc là những tế bào biểu mô Et dans ce liquide Extrêmement Peu important Vous avez En permanence Un petit peu De proteine Et vous avez A peu près 9 à 12 g par litre Avec une prédominance D'albumin Về cái thành phần tế bào biểu mô Về cái thành phần tế bào biểu mô Về cái thành phần tế bào biểu mô Cái thành phần tế bào biểu mô Cái 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 phần tế bào biểu mô Vous voyez ici, lors de la respiration, à l'inspiration, la pression baisse plus, à l'expiration, le poumon revient à son niveau d'équilibre, mais la pression intrapleurale varie entre moins 2 et moins 8 centimètres d'eau avec un gradient, une pression plus basse au sommet parce qu'il y a le poids du poumon en plus et une pression un peu moins basse à la base. À lô, il va de haut de haut de basse au sommet dans le poumon, il va de haut de haut de haut de haut de haut et on de basse à la base, le poumon de haut de haut de haut de haut, les qui éVE possibles à l'écoute à l'entrée. Alors, on a parlé du liquide pleural, et en fait, vous voyez, avec cette pression négative, il y a du liquide qui est aspiré dans la cavité pleurale par l'intermédiaire des lois physiques de diffusion au travers d'une membrane semi-perméable. Donc, la pression négative aspire du liquide en permanence dans la cavité pleurale. Et par contre, la résorption de ce liquide est un phénomène actif par une structure tout à fait particulière qui sont des canaux lymphatiques ouverts à plein canal dans la pleuve par l'intermédiaire de petits pores qu'on appelle les pores de Wong ou les stomata. Et ça, ça aspire directement. Dans ces canaux lymphatiques, il y a des muscles à l'intérieur qui sont des pompes qui vont permettre d'aspirer et de générer une pression pleurale négative. Et pourtant, c'est qu'un des dans des canhs bạch huyết chung biểu mô pour pouvoir l'hôphe dịch dans la mạng phổi. Et ces canhs-là nằent en vùng de la sườn, notamment en vùng de l'aise, en vùng de l'aise et en vùng de l'aise, et en vùng de l'aise, en vùng de l'aise, en vùng de l'aise et en vùng de l'aise. Dans ces canhs-là, il y a un co-bop. Quand les canhs-là bạch huyết-là co-bop, il y a un tueur de l'hôphe dịch dans la mạng phổi dans la mạng phổi. Alors voilà ces ports au niveau de la plèvre. On est en microscopie électronique à balayage sur la surface de la plèvre et vous voyez ces trous ici qui permettent même d'absorber des cellules qui sont volumineux et c'est un processus actif. C'est ça qui permet de maintenir la pression négative intrapleurale sur la résorption active du liquide en permanence au travers de ces ports de wang. Đây là những hình ảnh về mạng ly thề. Cái canh bạch huyết, tế bào, lỗ chân lông, trên mạng phổi thì nó tạo nên một quá trình tái hấp thu dịch mạng phổi chủ động dựa vào cái việc mà áp suất âm trong khoảng mạng phổi và được co-bop với canh bạch huyết này. Alors voilà une autre image de microscopie à balayage. Vous voyez la taille d'une cellule, ce sont des macrophages pleuraux. Et ici, vous avez une ouverture à plein canal. Et là, vous voyez l'image d'un globule rouge qui est en train de rentrer dans ces ports. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de résorber du liquide et des cellules directement avec ce canal lymphatique soupleural et qui contient des muscles lisses qui leur permet d'être une pompe et de se contracter et d'absorber le liquide de manière active. Donc là, vous avez finalement ici en rouge la production de liquide qui vient essentiellement de la plèvre pariétale et avec une résorption par les ports de wang des stomata qui prédomine au niveau de la plèvre pariétale postérieure de la plèvre médiastinale et de la plèvre diaphragmatique. Par contre, de manière pathologique, vous pouvez avoir lors des œdèmes pulmonaires ou lors de pathologies pulmonaires pleural comme les pathologies neoplasiques, une partie du liquide dans les pleurésies qui vient de la plèvre viscérale mais pas de manière physiologique. Donc, la production du liquide est à peu près de, vous voyez, 0,01 millilitres, kilo heure ce qui fait à peu près 15 millilitres par jour qui est produit et 15 millilitres par jour qui est résorbé par cette pompe lymphatique. Et alors, cette pompe lymphatique, elle va marcher aussi sur plusieurs éléments. Je vous ai parlé de la contraction des lymphatiques, la contraction des lymphongions, mais il faut aussi savoir qu'il y a un rôle très important de la contraction des muscles thoraciques et des variations de pression liées à la respiration. Et ça, ça explique l'importance de la kinésithérapie, la physiothérapie dans la prise en charge des maladies pleurales pour la résorption du liquide. Donc, la prise en charge de la prise en charge C'est bien sûr, c'est bien sûr qu'il y a raccogne Mais il y a très important pour qu'il y a pas de souffrir Mais il y a pas de souffrir Ça coûte encore une plus sur les c Wash C'est bien sûr qu'il y a des cas d' C'est bien sûr qu'il y a des concentratives Ce qu'il y a des croyables Donc, ça peut être C'est une des cas de phép C'est un contrôle de la comprenout C'est un écriture de la comprenout Dans il y a des aider Pour les personnes s'envolvent La pression négative capable d'être générée par la pompe lymphatique, c'est à peu près moins 10 cm d'eau maximum. C'est-à-dire que si vous prenez une pression sur une pleurésie qui est en dessous de moins 10, c'est pas normal, le corps n'est pas capable de générer une pression aussi basse. Donc la pression maximale, c'est moins 10 cm d'eau. Et vous voyez que le corps est bien fait et quand on augmente la production de liquide, le corps est capable de résorber jusqu'à 300 ml par jour. Au-delà, il n'est plus capable et c'est là que s'installe la pleurésie. Alors, finalement, quand une pleurésie s'installe, ça va être dû à plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est quand on a des variations de pression, soit une augmentation de la pression hydrostatique, comme dans l'œdème pulmonaire par exemple, soit une diminution de la pression oncotique, comme dans les dénutritions profondes. Et dans ces cas-là, c'est sur cette loi, ce qu'on appelle la loi de Starling, de production de liquide, où l'augmentation de pression hydrostatique, la diminution de pression oncotique vont faire apparaître la pleurésie. C'est le cas de l'insuffisance cardiaque, du syndrome de CAF supérieur, par exemple. Toutes ces variations de pression se font avec une plevre qui est saine. Si la plevre est saine, ces variations de pression vont entraîner un transsudat. C'est juste le liquide qui passe, mais la barrière persiste. Alors que l'autre mécanisme, qui est cette fois-ci pas lié aux variations de pression, médiées aux coefficients de perméabilité de la plevre qui se retrouvent altérées, dès qu'il y a cette inflammation, là, le liquide va fuir de manière beaucoup plus importante et on est dans une situation d'exudat. Là, c'est la plevre elle-même qui est pathologique. Alors, dans les maladies néoplasiques en particulier, vous avez une altération de la plevre pariétale ou viscérale en fonction du cancer et qui va donc favoriser cette fluide de liquide. Et en fait, jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à considérer que c'était quelque chose de très passif, c'est-à-dire que juste l'altération de la membrane par les cellules cancéreuses permettait, altérait la permeabilité et faisait que de liquide s'accumulait. Mais maintenant, on a quand même une vision plus complexe des pleurisies cancéreuses où on sait qu'il y a un mécanisme proactif avec des cytokines inflammatoires, avec une néoangiogenèse pathologique, tout ça qui favorise finalement l'apparition de la pleurisie néoplasique. Et cette connaissance est très importante parce que la connaissance de ces mécanismes vont peut-être permettre d'avoir des voies de recherche sur de nouvelles façons d'empêcher la production de liquide, en particulier sur la néoangiogenèse. C'est-à-dire que l'apparence de l'apparence de la mécanisme proactif Alors, la troisième voie d'apparition d'une pleurésie, c'est éventuellement la diminution de la résorption. Et c'est ce que l'on va voir, par exemple, quand il y a une obstruction des lymphatiques, comme par exemple dans le mesothélium, qui peut tapisser la plèvre pariétale et empêcher la résorption. C'est pour ça que certains mesothélium peuvent avoir un aspect de transsuda, c'est parce que ça bouche les lymphatiques pour la résorption. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez vous pouvez avoir des mécanismes qui sont souvent mixtes dans l'apparition des pleurésies. Vous avez une altération de la termiabilité, par exemple, dans les pleurésies néoplasiques, mais vous avez aussi des variations de pression cotique, typiquement la pleurésie néoplasique. Le patient est dénutri, il peut avoir un syndrome cap supérieur ou une insuffisance cardiaque ou une lymphongite carcinomateuse au niveau du poumon qui augmente la pression au niveau capillaire. Et tous ces éléments-là, associés à l'altération de la fonction, va entraîner la pleurésie néoplasique. Cơ chế dường hay gặp đó là cơ chế kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Đầu tiên là những yếu tố về thay đổi tính thấm của mạch máu gặp trong những vệnh lý của mạch phổ. Có thể là bệnh lý viêm hay bệnh lý ung thư. Và kết hợp với đó là sự biến đổi của những áp lực trong khoang mạch phổ. Ví dụ, những áp lực về thực tĩnh, những áp lực keo trong những bệnh nhân bị cố hội suy tim, hội trứng chèn est, những mạch phổ trên. Các bạn có thể nhận được những bệnh nhân bị cố hội để nhận được những bệnh nhân bị cố hội suy tim. Donc en conclusion de cette première partie, il faut bien se rappeler que la plèvre c'est un organe qui est complexe, qui a un rôle physique très important dans la respiration, en maintenant une pression négative permettant le transfert des mouvements de la paroi thoracique et du diaphragm au poumon. Sans cette plèvre, la respiration ne marcherait pas de cette manière. Et ça permet une production, une résorption active de liquide. Và chúng ta kết luận lại, đầu tiên, mạch phổ là một phức hợp cơ quan rất là phức tạp. Nó giữ cho một cái vai trò vật lý rất là quan trọng để đảm bảo cái hoạt động của EO-hấp, trong đó cũng hoạt động của lạ thành và lạ tạm du chân tru, rồi hoạt động của cơ hoành của EO-hấp. Bên cạnh đó, mạch phổ cũng là một cái cơ quan giữ cái vai trò cho cái việc mà sản xuất và tái hấp thu dịch mạch phổ. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr, il faut connaître l'anatomie avec ses particularités de la position des intercostales, de la problématique de l'insertion du diaphragm pour justement pouvoir fonctionner dans des zones en toute sécurité. Và một cái điều rất quan trọng là chúng ta phải cần làm rõ các cơ chức của mạch phổ để tránh cái việc mà làm cái thăm dò để biến chứng, ví dụ như là tránh chọc vào cơ hoành hay là tránh vào những cái vùng quang liên sườn mà có thể gây đi biến chứng từ đó để đảm bảo cái việc mà thực hiện các cái thủ thuật thăm dò mạch phổ được an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái vài cái định nghĩa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Et donc, vous ne pouvez pas savoir si cette matité est liée à une pleurésie qui s'installe ou à une surélévation de la coupole diaphragmatique. Et vous avez vu sur le premier cours que les organes abdominaux occupent déjà une grande partie du thorax. Donc, si vous avez, par exemple, une pleurésie infectieuse qui, on le sait, rétracte l'hémithorax, vous pouvez avoir la coupole diaphragmatique qui remonte et vous croyez que c'est une pleurésie alors que finalement, vous êtes en train de percuter au niveau de la matité hépatique qui remontait, par exemple, dans le creux axillaire de manière très haute. Donc, la matité, ça veut juste dire qu'il n'y a plus d'air là où vous percutez. Ça ne veut pas dire qu'il y a une pleurésie. Ça peut être une pleurésie ou un organe sous-jacent qui remontait trop haut. Sur la palpation, vous allez avoir une diminution de la transmission des vibrations vocales. Là aussi, ça veut juste dire qu'il n'y a plus de tissu pulmonaire entre les deux, que ce soit de la pleurésie ou autre chose. Enfin, à l'auscultation, vous allez avoir une diminution du murmure visiculaire. Là aussi, il n'y a pas de spécificité franche. Et vous pouvez éventuellement avoir un frottement pleural. Ça se voit qu'avec des petites pleurésies, surtout inflammatoires, c'est un signe que l'on a quand même pas très souvent dans les pleurésies plus importantes. Donc, n'oubliez pas, l'examen physique, il est fondamental, il va surtout chercher les autres signes, des signes de détresse respiratoire et tout ça, mais la matité, les silences auscultatoires, ne sont pas spécifiques de la pleurésie. Comme d'habitude, dès que nous avons une pathologie qui touche le thorax et qui touche le poumon en particulier, il faut s'attacher à rechercher les signes de mauvaise tolérance, les signes de détresse respiratoire, avec une polypnée, le tirage, la cyanose, les troubles du rythme cardiaque et la tachycardie. Et tous ces éléments-là, s'il y a un signe de détresse respiratoire, il y a une urgence à évacuer la pleure et faire le diagnostic à évacuer la pleure. Alors, le premier examen que l'on va faire généralement sur une suspicion de pleurésie, c'est bien sûr la radiographie thoracique, qui doit être faite au minimum deux bouts de face. Et donc, ça va révéler une opacité qui est dense, qui est homogène, qui efface les structures adjacentes, comme le bord du cœur ici, et qui est limité vers le haut par une ligne bordante qui est concave vers le haut et le dedans. C'est le liquide qui remonte sur la pression négative de la pleure. Et dans ce moment-là, nous voyons qu'il y a une taux troupes d'âme mœurs qui a une taux troupes d'âme mœurs, 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 comme la bóng tim, la bóng tim et la bóng hoành. C'est-à-dire qu'il y a des taux troupes d'âme mœurs, et la taux troupes d'âme mœurs d'âme mœurs, qui a une taux troupes d'âme mœurs. Vous pouvez avoir un épargement de la grande cavité qui donne un poumon blanc. Nous avons ici une taux troupes d'âme mœurs, qui a une taux troupes d'âme mœurs, qui a une taux troupes d'âme mœurs, ou qui a une taux troupes d'âme mœurs. Et toujours, la question que l'on a quand on voit une telle image, c'est savoir est-ce que c'est une pleurésie, ou est-ce que c'est une atteinte au niveau du poumon lui-même? et donc vous savez que pour faire la différence il faut regarder la déviation médiastinale si vous avez une opacité de tous les mitorax avec un refoulement du médiastin ça veut dire que c'est un processus qui occupe du volume et donc c'est plutôt une pleurésie qui va refouler alors que si vous avez une opacité avec une rétraction du médiastin vers l'opacité c'est une perte de volume et donc c'est plutôt une atelectase c'est une perte de volume c'est une perte de volume c'est une perte de volume spécifique c'est-à-dire que dans cette image-là vous pouvez aussi tout à fait avoir une volumineuse tumeur émitoracique qui refoule le poumon avec peu ou pas de liquide et ici avec la telectasie vous pouvez quand même avoir du liquide pleural qui s'est accumulé qui peut s'infecter, qui peut être un problème par lui-même malgré le fait qu'il y ait une rétraction de l'émitoraxe donc l'opacité de tonalité hydrique dense de la pleurésie ne peut pas être différenciée d'une opacité tissulaire tuy nhiên thì cái dấu hiệu này không phải là luôn luôn đặc hiệu trong tất cả các trường hợp ví dụ như trong những trường hợp ở đây thì cái việc mà đè đẩy này thì chứng minh được cái việc là có một cái việc là tăng thể tích của cái lồng ực bên tổn thương thôi hay là ngược lại trong những trường hợp mà sẹt của cây co kéo về phía bên tổn thương nhưng không có những trường hợp mà có thể có chẳng dịch kèm theo của bên tổn thương này alors on peut avoir d'emblée sur une radiographie thoracique des signes qui disent que la pleurésie est compliquée et qu'elle s'est enquistée l'enquistement c'est vous avez une poche pleurale qui va être suspendue avec le liquide qui ne va pas s'écouler partout dans la cavité de manière libre mais qui va être retenue parce que vous avez une symphyse pleurale qui s'est mis autour à cause de l'importance de l'inflammation n'efface pas le bord du cœur et elle continue en arrière du cœur donc ça c'est une poche post-aille et bien sûr vous aviez repéré qu'il y avait de l'autre côté une pleurésie de petite abondance parce que le cul-de-sac n'est pas libre il est obtu ici avec un angle et une petite ligne de la moitié alors voilà un exemple de tout ce que l'on peut voir comme pleurésie enquistée avec comme on l'a vu tout à l'heure sur la diapo d'avant une poche qui est suspendue mais vous pouvez avoir une pleurésie qui reste juste localisée au sommet paramédiastinale ce qui est parfois plus difficile ou sous-pulmonaire on va les voir ce qui est parfois plus difficile c'est ces opacités qui paraissent arrondies qui sont en fait des poches intracissurales que ce soit dans la petite scissure ou dans la grande scissure comme ça alors le problème particulier de la pleurésie sous-pulmonaire ça peut être un peu difficile à voir mais vous voyez ici vous avez la petite ligne de dame oiseau la petite ligne bordante du moins par contre normalement la distance entre la poche aérgastrique et le bas du pouon fait moins de 1 cm et vous avez une augmentation de cette distance qui signifie qu'il y a une pleurésie sous pulmonaire. De l'autre côté, à droite, vous avez ici la cupole et en fait vous voyez cette image comme un menisque un petit peu incurvé vers le haut comme ça qui est une pleurésie que vous voyez derrière la cupole qui est donc en faveur d'une pleurésie sous pulmonaire. Donc vous ne savez pas jusqu'à quel point cette image là c'est la cupole ou c'est du liquide avec le foie qui est, vous ne savez pas où parce que c'est la même tonalité. Ở phía bên phải, chúng ta sẽ tìm kiếm cái đường viền phía sau vòng hoành chúng ta nhận thấy ở đây là cái góc xuyền hoành cũng có thể bị mờ đi tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường phía sau, cái đường cong một cái bề lõm nó quay lên trên thì chúng ta tìm kiếm cái đường viền phía sau của vòng hoành. Très hôm nay, chúng ta mặc dù vẫn thấy cái vòng hoành phía trước vẫn còn rõ tuy nhiên là phía sau chúng ta sẽ tìm kiếm cái đường viền lù bờ lõ nó quay lên trên thì có nghĩa là chúng ta gặp lại là có trang dịch bằng phố mà dịch nó ở phía trước thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái phố. thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh mà nó mờ lãn tỏa của cả cái vùng phố bên tổn thương tuy nhiên thì hình ảnh này chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những cái tấu trúc của phố hình ảnh mờ đó tuy nhiên thì so với các cái phố bên đối diện thì phố bên này nó mờ hơn hoàn toàn. thì chúng ta sẽ chuẩn đoán là cái trường phố mà tràn dịch với trang dịch bằng phố như vậy thì chúng ta thấy rằng là chuẩn đoán trường hợp mà chú x-quang ở tư thế nằm là khá là khó khăn. Cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là có một cái đám mờ cũng ở cái đáy của phố thì chúng ta đã ra cái câu hỏi là ở đây thì có cái trang dịch bằng phố hay không? Donc en effet, c'est pas une pleurésie parce que d'une part vous n'avez pas la ligne bordante c'est une ligne qui est plutôt horizontale et surtout vous avez repéré ici que vous avez du bronchogram aéric et cette opacité peripherique dense est un syndrome alveolar. Ở đây thì câu trả lời là không có trang dịch bằng phố vì chúng ta thứ nhất là chúng ta không nhìn thấy cái đường viên của dịch và đường giới hạn của dịch bằng phố và thứ hai rất quan trọng chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh phế quản hơi bên trong vũ khí nó nằm trong cái hộ trứng phế nang vì vậy trong trường hợp này nó không phải là trang dịch bằng phố donc voilà le scanner correspondant et vous avez uniquement un syndrome alveolar le bronchogram aéric qui va avec ví dụ nữa trong trường hợp này cũng là một cái đám mờ đám mờ trắng ở phòng ngoại vi bằng đáy phố tuy nhiên chúng ta thấy là nó cũng không nhìn thấy cái đường viên của dịch bằng phố và cái góc sườn hoành ở đây vẫn có vẻ còn nhỏ và các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh phố de cette zone de la base du poumon, du thorax. Alors, un des points qui est régulièrement noté sur les comptes rendus de radio, c'est de dire quelle est l'abondance de la pleurésie. Et on détermine souvent une faible, moyenne et grande abondance quand on décrit une radiographie thoracique d'une pleurésie. Cependant, ces trois mots, faibles, moyennes ou grandes, n'ont strictement aucune valeur. Ils sont extrêmement variables selon l'opérateur et selon, en fait, l'angoisse et le stress de l'opérateur. Des gens vont considérer que c'est une grande abondance là où il n'y a que quelques dizaines de millilitres et d'autres vont considérer que ce n'est pas très important alors que la moitié du thorax est atteinte. Donc, juste dire faible, moyenne ou grande abondance n'a finalement aucune valeur. Alors, pour pouvoir essayer de faire un petit peu plus de choses, la première chose, c'est que sur une radio de face, est-ce qu'on peut estimer le volume ? On sait qu'il y a un émouissement du cul-de-sac sur une radio de profil dès qu'il y a au moins, il faut au minimum 50 millilitres. Mais sur une radio de face, vous avez un émouissement du cul-de-sac en périphérique quand il y a au moins 200 millilitres de liquide. Et enfin, vous avez un effacement de la couple diaphragmatique. quand vous avez au moins 500 millilitres de liquide. Alors, l'autre évaluation qui est intéressante, je vous donne cet article-là parce qu'il paraît très facilement reproductible. Bien sûr, au scanner, on peut faire des mesures beaucoup plus précises de volume avec des calculs et des logiciels de reconstruction. Mais n'importe quel médecin, en regardant par le scanner, peut estimer si c'est une plurésie de petites, grandes ou moyennes abondances. Et donc, vous voyez, il suffit de prendre ici au niveau de la partie inférieure du thorax, à peu près au niveau du massif cardiaque. On va prendre la hauteur de l'hémitorax et qu'on va diviser en quatre. Moitié, un quart inférieur, la moitié, le quart supérieur. Et on va considérer qu'une plurésie qui est moins du quart de l'hémitorax est de petites abondances, qui entre le quart et la moitié de l'hémitorax, c'est de l'hémitorax, c'est de l'hémitorax. Donc, vous voyez que c'est assez bien corréé au volume, mais attention, vous voyez quand même qu'il y a des écarts types qui sont extrêmement importants. Donc, des variations de volume pour une même catégorie qui sont très très importants. Et on va voir que ce qui a révolutionné la prise en charge de la pathologie plurale, c'est bien sûr l'échographie thoracique qui va nous donner des informations qui sont très très importantes. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait l'exploration échographique d'une plurésie. C'est les cours qui sont repris à partir des cours de formation du GECO. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent. Si vous ne savez pas, vous pouvez y retourner. Il y a un site internet qui s'appelle formation.gECO.fr où vous avez les cours du GECO qui sont en ligne avec une page du GECO Vietnam, le GECO vietnamien avec les cours en vietnamien. J'ai voulu y revenir sur les cours de formation des cours de formation. C'est un site qui est très important pour donner des cours de formation. Nous avons aussi des cours de formation de formation de formation. GECO, c'est un site qui est Saint-C réponse. Vous avez un site de formation, Alors quand on va explorer finalement le liquide en échographie apparaît noir en écogène et avec un renforcement postérieur Et ce qui va nous intéresser en échographie c'est que finalement on va pouvoir voir le liquide on va dire comme sur la radio sauf que dans cette image d'opacité radiologique on va pouvoir différencier ce qui revient au liquide on va pouvoir voir l'aspect du poumon sous-jacent est-ce qu'il y a une atelictasie ou est-ce qu'il est normalement ventilé ce qui nous donne une idée du retentissement et on va voir l'aspect du diaphragme qui là aussi va nous donner une idée de la pression intraplural avec le diaphragme qui s'inverse quand la pression se lève Et là encore, comme dans tous les organismes il faut absolument explorer le thorax contralatéral pour rechercher une petite pleurésie Alors voilà l'aspect que l'on a en échographie d'une pleurésie pour ceux qui font de l'échographie pour les autres vous savez que la partie gauche de l'image échographique correspond à la partie supérieure du thorax et donc là vous avez une image noire avec au-dessus le poumon et en dessous la ligne du diaphragme Alors ce qui est intéressant c'est que quand vous avez une pleurésie anécogène comme ça ça peut être n'importe quoi un exuda ou un transuda Par contre, si vous avez une pleurésie écogène on va le voir dans un instant ce que c'est écogène ou cloisonné c'est toujours un exuda Pour être écogène pour être cloisonné il faut qu'il y ait une quantité de proteine importante dedans donc à l'échographie une pleurésie écogène est toujours un exuda Et là, quand on a check un exuda dịch chống âm il y a peut être dịch thấm ou dịch tiết mais qu'on a check sur un exuda dịch hồi âm il y a 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 peut être dịch tiết il y a il y a il y a ca et et il y a 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 Voilà un exemple d'un exudat avec une pleurésie écogène et vous voyez que le liquide n'est pas tout noir mais il y a de nombreux petits points écogènes dans les exudats. On peut avoir cette image-là. Quand on voit cette image-là, c'est toujours un exudat, quel qu'en soit l'origine. Et puis, l'autre avantage de l'échographie, c'est que c'est le seul examen qui permet de voir le multicloisonnement au sein d'une pleurésie. Vous avez ici la pleurésie qui est noire avec à l'intérieur plein de cloison multiples qui signent généralement, par exemple dans une pleurésie infectieuse, une complication nécessitant un drainage. Et voilà un aspect de ce qu'on appelle une pleurésie complexe, c'est-à-dire il y a à la fois du liquide qui est écogène et de multiples cloisons. Là, c'était dans un empième thoracique. Le liquide est fluide, donc le poumon est mobile à l'intérieur de la cavité pleurale. Et quand on parle de mobilité ou de mouvement, on pense toujours au mode TM. Et quand on fait un mode TM sur une pleurésie, on va voir ce mouvement ossiatoire du poumon lors de la respiration, signant que la pleurésie est complètement fluide et que le poumon peut se déplacer librement dans la cavité thoracique. En fait, on l'air du fouet qui..? On l'air, ce sont移μέnes m lots. Vous voyez l'avantage de l'échographie, c'est que ça nous permet d'avoir des images en temps réel avec la mobilité du liquide. Et vous voyez ici ce liquide qui est écogène avec les petits points d'écho du liquide qui bougent avec la respiration et les battements cardiaques. On appelle ça le liquide tourbillonnant ou swelling sign. Et là vous voyez le poumon qui est assez, c'est une petite atelictase pulmonaire qui est ici. Alors, le swelling sign, ce liquide tourbillonnant est un signe d'excuda, mais est présent dans la majorité des cas quand on voit ce signe-là, c'est dans près de 75% une pleurésie cancéreuse. Vous voyez, il y a d'autres signes qui peuvent nous orienter d'emblée vers l'éthiologie de la pleurésie. Et quand vous faites l'échographie que vous voyez cette pleurésie, mais que vous voyez qu'il y a un nodule qui est sur la pleuvre pariétale et un épaississement nodulaire du diaphragme, comme là, un autre épaississement nodulaire du diaphragme, eh bien vous pouvez affirmer dès la première échographie que vous êtes en face d'une pleurésie cancéreuse. Maintenant, on va regarder directement le poumon. Et l'aspect du poumon, en échographie, le poumon, on ne peut pas l'explorer parce que ça s'arrête à la ligne pleuro-pulmonaire aérée. Derrière, il n'y a que de l'artefact. Donc là, vous voyez qu'on voit cette ligne pleuro-pulmonaire aérée. La pleurésie qui est là, ça veut dire que le poumon est normalement aéré, normalement ventilé. La pleurée. On peut voir sur l'écoute baguette, mais on peut voir les choses niche des matériaux de handicap de l'écoutif après uneanie de la regarder d'adresse de la coordinance du proced Manhattan devers valuable Là, par contre, vous voyez ici toujours la pleurésie, le diaphragme qui est à droite de l'image. Et par contre, là, vous avez une image hyper-écogène qui correspond à l'air. Mais par contre, toute cette zone-là, vous avez le poumon qui est tassé. Donc, c'est une athélectasie qui s'installe au niveau de la pointe du poumon, probablement comprimée par le liquide. Vous avez la même image ici, avec la pleurésie et du poumon tassé, ici, une athélectasie partielle du lobe inférieur. À ce moment-là, on voit qu'il y a aussi une athélectasie qui s'installe, mais la pleurésie qui s'installe et qui s'installe, on voit qu'il y a aussi une athélectasie qui s'installe, mais il y a aussi une athélectasie qui s'installe, qui s'installe, et qui s'installe. Alors, vous avez un autre exemple ici. Vous reconnaissez toujours la même chose. Le diaphragme qui est là, la pleurésie. Le poumon aéré ici, et par contre, à la base, une athélectasie qui a une forme concave, donc une perte de volume assez conséquente. Nous, on appelle ça le signe de la queue de poisson. Et en fait, c'est en faveur d'une compression par la pleurésie. Par contre, même si c'est en faveur, seule l'évacuation nous permet de dire si le poumon va se réexpandre ou pas. Il n'y a pas de signe suffisamment sensible et spécifique pour nous dire si le poumon va se réexpandre complètement et se reventiler, ou si c'est une athélectasie inflammatoire ou obstructive qui ne permettra pas de réexpandre à l'évacuation du poumon. Donc, chaque fois qu'on voit une athélectasie comme ça, il faut fonctionner pour savoir comment le poumon va réagir. On peut voir d'autres choses dans le poumon passé. Vous voyez ici à nouveau une pleurésie. Vous devinez ici les cloisons. C'était une pleurésie infectieuse compliquée avec un cloisonnement. Vous avez ici le poumon qui est assez syndrome alveolaire. Et à l'intérieur de celui-ci, vous avez une zone arrondie hypoécogène. Et en fait, ça, c'était un abcès du poumon dans une pneumonie avec une pleurésie infectieuse compliquée. Un abcès, ça, c'est un abcès. Une fois qu'on a regardé le poumon, on regarde le diaphragme, et vous savez que le diaphragme est convexe vers le haut, avec un mouvement descendant à l'inspiration. Quand vous voyez le diaphragme qui a une courbure inversée, convexe vers le haut, vous savez que la pleurésie est sous pression et comprime le diaphragme. Il faut probablement évacuer cette pleurésie rapidement, ça va soulager très vite le patient. Vous voyez normalement le poumon lors de la respiration, il y a une descente inspiratoire du diaphragme. Vous voyez qu'il va vers la droite de l'image qui est le bas du patient. Et donc, quand il y a ce mouvement-là, on peut faire un mode TM. On prend juste une ligne d'écho ici et on voit le mouvement du diaphragme qui descend, qui s'éloigne de la son dans l'inspiration, qui remonte à l'expiration. Et ce mouvement-là est un mouvement normal du diaphragme. Vous voyez ici, on est à l'opposé, c'est-à-dire que lors de la respiration, à l'inspiration, le diaphragme remonte, c'est parce qu'en fait, il est complètement comprimé et donc il va dans le mauvais sens. Donc là, vous voyez, le diaphragme se contracte et il remonte à l'inspiration. C'est une compression par le liquide, mais on peut aussi avoir une courbure normale et un diaphragme qui remonte à l'inspiration, cette fois-ci sur une paralysie diaphragmatique. Dans ce cas-là, c'était un cancer avec un envahissement mediastinal. Alors, quand on fait une évacuation, vous voyez ici que vous avez ce mouvement paradoxal avec le diaphragme qui est convex vers le haut. Et au fur et à mesure de l'évacuation, vous allez retrouver un diaphragme qui redevient convex vers le haut. Pardon, là, il était conca vers le haut. Qui redevient convex vers le haut, moins de pleurésie. Et puis, une descente inspiratoire. Là, vous avez évacué suffisamment de liquide et le diaphragme n'est plus comprimé. Le patient s'est amélioré. Muito key. Voici de 불 Le Ceci 그거 de même. Donc, la fin duâne dîches, c'est que le déçu des toilettes. C'est que de même, qu'est-ce que de déçu des toilettes, qu'est-ce que de déçu des toilettes dîches, comme ceci dans à déçu des toilettes. Donc, le déçat de diamettes, il déçu des toilettes, en déçu des toilettes. Il déçu des toilettes, il déçu des toilettes, et d'é Winterières aussi. Donc vous avez bien compris, sur l'échographie vous devez décrire la pleurésie, décrire le retentissement sur le poumon et apprécier le mouvement du diaphragme et le retentissement sur le diaphragme. Alors, quand on fait une échographie, on va avoir besoin de faire un certain nombre de mesures qui vont être à la fois des mesures de sécurité et des évaluations de l'abondance qui vont être surtout utiles pour le suivi des pleurésies. Alors, voilà les mesures que l'on va devoir faire. En fait, vous voyez un épanchement, il se répartit de manière un peu différente. Et on va mesurer l'épaisseur de la pleurésie devant le poumon. En fait, on va mesurer l'épaisseur maximale sous le poumon avec la hauteur sous le pulmonaire. Et puis on va mesurer quelque chose qui n'est pas décrit ici. C'est finalement le nombre d'espaces intercostales sur lesquels on peut voir la pleurésie. Enfin, on va mesurer l'épaisseur de la paroi, qui va permettre nous de donner un élément de sécurité, de savoir à quelle distance de la peau on va retrouver la pleurésie. Alors, par contre, c'est toujours un peu difficile d'évaluer précisément l'abondance même en échographie parce que la pleurésie peut avoir une répartition qui est très variable. On peut avoir une répartition qui est homogène. On peut avoir une répartition qui est essentiellement sous-pulmonaire. Une répartition mixte Ou enfin, une poche cloisonnée. Tout ça fait que les mesures ne sont pas directement corrélées au volume. L'autre chose très importante, c'est que l'évaluation de l'abondance dépend aussi de la position du patient. Et vous voyez ici sur ce schéma qu'un patient un peu plus penché en avant ou complètement le dos droit peut avoir une répartition de liquide différente. Et quand on garde en posterior, on n'aura pas la même quantité alors qu'il y a toujours le même volume à l'intérieur. Vous voyez un autre exemple, quand la patient a bien le dos droit comme ça, vous avez une hauteur sous-pulmonaire qui est mesurée à 35 mm ici. Par contre, quand elle se penche un petit peu en avant pour se préparer pour la ponction, vous voyez qu'il y a d'un seul coup beaucoup moins de liquide, à peine 13 mm. Donc ça, cette image-là est très très importante. Ça vous apprend deux choses. La première, c'est que quand vous faites une ponction pleurale, il faut que le patient soit le plus droit possible pour que le liquide s'accumule dans le cul-de-sac postérieur. Vous en aurez plus et donc il y aura moins de risques. Et la deuxième chose, c'est que une petite variation de position peut entraîner une grande variation des repères anatomiques. Et c'est la raison pour laquelle un repérage échographique avant ponction ne se fait jamais par un autre opérateur que celui qui ponctionne. Un repérage échographique se fait dans la position de la ponction, au moment de la ponction, par celui qui ponctionne. Donc, en conclusion de cette semiologie de base, c'est que la pleurésie est évoquée sur la ponction, la clinique, elle est confirmée par l'imagerie et vraiment l'écho est supérieur à la radio pour faire la différence entre la position du diaphragme, l'abondance du liquide, l'état du poumon sous-jacent. Et l'écho apporte des informations sur le mécanisme, sur l'étiologie, avec le caractère néoplasique dont vous avez des nodules, et le stade de la maladie, en particulier dans les pleurésies infectieuses, avec le multi-closonnement que seul l'écho décrit. Du bracelet, sous-jacent. Donc, on a plus d'uneur, on a plus d'uneur, on a plus d'uneur et d'uneur. Avez-vous des questions ? Merci, Gilles. Il y a des questions. Donc, je vais peut-être te les lire. Il y a même deux questions en français. Mais ensuite, je demanderai au docteur Duc de nous les traduire. C'est une question qui a été posée juste avant la pause. Par le docteur John Thien qui te demande quelles sont les relations physiopathologiques entre une insuffisance thyroïdienne et une pleurésie. Très intéressant parce qu'en plus, on a un cas actuellement qu'on explore comme ça qui est un peu compliqué. L'insuffisance thyroïdienne ne fait pas partie classiquement des éthiologies des pleurésies. Mais on sait que dans l'insuffisance thyroïdienne, il y a toujours une cardiopathie qui peut s'installer. Et on pense que l'insuffisance thyroïdienne va entraîner une pleurésie, le plus souvent un transsuda bilatéral par l'intermédiaire de l'atteinte cardiaque. Par le docteur Duc. D'accord. Về câu hỏi của chị Hiền là liên quan đến cơ chế tràn dịch bằng phổ trong bệnh nhân suy giác. Trong bệnh nhân suy giác thì hiện tượng suy giác không liên quan đến cơ chế trực tiếp gây ra tràn dịch bằng phổ. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân suy giác thì rất hay thường gặp tình trạng suy tim. Vì vậy, tình trạng suy tim này có thể gây ra tràn dịch bằng phổ dans những bệnh nhân suy giác. Và những trường hợp bệnh nhân suy giác thì thường là tràn dịch bằng phổ, dịch thấm, dịch cả hai bên. La deuxième question, toujours en vietnamien, vient du docteur Pham Thi Hương, qui te demande quels sont les causes de la pleurésie hémorragique. Alors en fait, dans les pleurésies hémorragiques, la première cause et la plus fréquente, ce sont les pleurésies néoplasiques. En fait, ce sont des nodules tumoraux sur la plèvre pariétale qui vont saigner. C'est l'hypervascularisation, c'est cette néo-angiogenèse anarchique qui existe et qui va favoriser le saignement et qui va être d'autant plus important que le patient reçoit en plus soit des anti-agrégants, soit des anticoagulants. La deuxième question, c'est la deuxième question, c'est la deuxième question. Viennent ensuite trois questions en français venant de la part de nos amis de Hue. Je te lis la première. La première question vient de notre ami Ming-An qui te demande, dans les cas de pleurésies bactériennes, est-ce qu'on peut utiliser la solution de chlorure, le sodium à 0,9% pour laver la cavité pleurale ? Est-ce que tu peux partager ton expérience ? Alors, c'est une très bonne question, mais on l'abordera dans 15 jours. Je reconnais bien là la curiosité de Ming pour ça, mais on l'abordera dans 15 jours. En pratique, je vais faire deux réponses. Une réponse scientifique de la littérature. Le lavage pleural est utilisé par énormément d'équipes. Malheureusement, personne n'a jamais publié le moindre article disant que c'était utile. Donc, c'est toujours un petit peu embêtant. Il y a juste un premier article bien fait qui montre qu'il y a une efficacité du lavage pleural. Les modalités ne sont pas très bien connues. Mais très clairement, d'un point de vue physiopathologique, le lavage est très utile parce que ça dilue les cytokines pro-inflammatoires. Ça permet d'enlever un certain nombre de débris. Et donc, probablement, c'est quelque chose qui est très utile. Il y a des études qui sont en cours pour pouvoir le prouver. Qu'h觉得 dit sur plus de débris? Cô va dire c'est comin theo d'ğimiz! dans le temps que ce qui est né mais ça sử dụng les dịch bằng pour en des durement pour ces tuy nhiên là chung c'est y en fait pas t'il y aup dụng là c'est peut faire pour ça y est des quesques de des Deuxième question, toujours venant de Hoé, probablement de la part de notre ami Phuong, qui te demande, en cas de plurisie purulente, faut-il laver seulement par la solution saline ou bien avec un petit peu de streptokinase ? Alors en fait, de manière assez claire, le message sur la plurisie infectieuse, mais qu'on reprendra à nouveau dans 15 jours, c'est que le drainage seul ne suffit pas, 50% d'échecs de drainage seul, donc quand on met un drain thoracique dans la plaie pour une plurisie infectieuse, il faut impérativement faire autre chose avec, et de manière très claire dans les méta-analyses, dans toute la littérature qui existe, pour le moment, la fibrinolyse est supérieure au drainage seul, donc il faut faire de la fibrinolyse, tout ce qui est un peu difficile, c'est de savoir lequel est le meilleur agent fibrinolytique, le streptokinase donne des effets secondaires généraux, l'urokinase est clairement le meilleur des agents fibrinolytiques, et le dernier agent qui est l'alteplase, par contre, est aussi très efficace, mais donne des complications hémorragiques, qui fait que son utilisation est parfois un peu difficile, et puis vous le savez, il y a maintenant, en plus, l'association éventuellement de DNAs pour liquéfier plus le pus qui peut être utilisé, avec une seule étude qui a montré une efficacité, normalement sur une seule étude, on ne peut pas donner des recommandations larges, mais voilà, il faut savoir que ces trois possibilités existent, en tout cas, drainer seulement sans rien faire d'autre, ce n'est pas raisonnable dans les pleurésies infectieuses, il faut obligatoirement faire autre chose, et la fibrinolyse est la chose à faire. Très bien, dernière question en français, puis ensuite je vais passer la parole à... Chắc như là bác sĩ Đức, dì cậu thầy, thầy quên. Dạ vâng ạ, trong những trường hợp mà tràn dịch, tràn mù bằng phổi, thì chúng ta có thể sử dụng, chỉ duy nhất là rửa bằng phổi bằng nước muối, mà không có dùng cái thuốc tiêu sợi huyết được không. Thì trong những cái trường hợp này thì chúng ta thấy rõ ràng là, khi mà những trường hợp mà tràn mù bằng phổi, theo những cái phân kích phổi, cũng như là những cái nghiên cứu về truyền lập sản, những cái việc mà sử dụng những cái thuốc tiêu sợi huyết như là Steptokina hay Urokina dờ, thì cho thấy cái hiệu quả rõ rệt trong điều trị những trường hợp mà tràn mù bằng phổi. Thì tuy nhiên thì một số cái trường hợp chúng ta người ta lo ngại về những biến chứng toàn thân của sử dụng những cái thuốc mà tiêu sợi huyết này, ví dụ như biến chứng chảy máu chẳng hạn. Thì cái Steptokina Urokina thì có vẻ là nó gây ra ít cái khả năng biến chứng hơn so với Steptokina. Thì tuy nhiên thì các cái nghiên cứu hiện nay thì cũng cho thấy là cái hiệu quả của cái việc mà sử dụng những cái thuốc tiêu sợi huyết trong việc mà điều trị những trường hợp mà tràn mù bằng phổi. Và vì thế chúng ta cũng cần lưu ý, tuy nhiên thì cần lưu ý những biến chứng đặc biệt là biến chứng chảy máu mà sử dụng những cái thuốc này. Vâng, t'es cảm ơn Baxi, Duc. Dernière question en français, puis ensuite je vais passer la parole à Duc. Venant de la part du Dr. Hranti Lanvan, qui te demande quelles sont les causes d'un épanchement pleural en cas du liquide pleural noir. Alors, il y a... Quand on parle de liquide pleural noir, souvent on fait référence à un liquide pleural très foncé, marron foncé. Je vais commencer par là, et après on abordera vraiment le liquide pleural noir qui est beaucoup plus rare. Le liquide marron très très foncé, il faut penser à trois choses. La première, c'est du vieux sang, et dans les pleurésies néoplasiques chroniques, on peut avoir ce liquide où quand on fonctionne, on a vraiment l'impression d'avoir presque du chocolat noir, quelque chose de très marron foncé, et ça c'est le cas de vieux sang. Je laisse éventuellement traduire cette première partie, parce qu'il y en a d'autres après. D'accord. Baxi, Duc, Dic. Duc, 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 Duc. La deuxième cause de liquide marron foncé comme ça, c'est une chose un petit peu plus rare, qui est les fistulisations d'un phoquiste pancréatique. Et ça, c'est un grand classique. J'en ai eu quelques-unes dans ma carrière, où en fait on ponctionne, et on voit immédiatement ce liquide très marron, très foncé, et il faut penser à doser l'amylase dedans. Le phoquiste pancréatique peut avoir un trajet fistuleux rétropéritonéal qui remonte dans l'espace inframédiastinal postérieur et être responsable de cette pleurésie satellite. Et la troisième cause de liquide marron foncé comme ça, c'est la rupture d'un kyste amivien du foie qui peut donner ce genre d'aspect Alors à côté de ça, le liquide franchement noir personnellement je n'en ai jamais vu dans la littérature on a pu décrire des choses avec parfois des métastases de mélanome qui peuvent donner des sécrétions très noires mais généralement même dans les métastases de mélanome c'est dilué par l'abondance du liquide et on n'a jamais un aspect complètement noir l'autre chose qui est très noire dans le thorax c'est bien sûr tout l'empoussiérage mais l'empoussiérage au niveau de la plèvre ne donne pas de pleurésie noire donc sur un liquide complètement noir comme ça je n'ai pas beaucoup d'autres idées que ça On a décrit une fois il y a certaines infections certains grammes négatifs du genre proteus ou autre qui peuvent donner des pigments très noires en culture et qui ont pu été décrire comme des sécrétions très noires mais surtout dans les bronches dans la plèvre j'ai pas vu de choses là dessus on va essayer d'aller à l'essentiel si tu veux bien ensuite il y aura des questions au vietnamien c'est-à-dire qu'on ne pique jamais en dedans de la ligne médiodorsale entre la ligne médiodorsale et le rachis l'artère intercostale peut être absolument n'importe où et quand on va faire une biopsie ou un drainage l'échographie nous permet aussi de faire un repérage au Doppler des vaisseaux et d'éviter les vaisseaux dangereux donc avec l'échographie le risque hémorragique est drastiquement diminué on annule quasiment le risque hémorragique avec l'échographie on va faire un débarque L'éviter que tuyển tránh cây thật mais đầu tiên chúng ta phải nắm rõ rất là những vững cấu trúc giải phẫu mà chúng ta sẽ lựa chọn cái vùng mà an toàn từ cái vùng mà từ cái đường ánh giữa đến đường giữa xương vai bên cạnh đó đặc biệt là cho những cái thủ tắc xứng thiết để mà tránh tính cơ tai biến chúng ta cần phải tiến hành siêu âm ngoại chúng ta khi là số âm thì chúng ta sẽ xác định cấu trúc mạch máu xem có chút mạch máu hay không đấy là đặc biệt những cách phát trên siêu âm chúng ta phải áp dụng dans les casques d'une fixation entre l'osophase et la cavité pleurante, est-ce que tu vois en fait entre la communication entre l'osophage et la cavité pleurale, est-ce qu'on fait intervenir l'estomac ? C'est-à-dire, en fait, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Boraf qui est rupturement d'osophage dans la plaie, et ça donne des piopneumotorates qui justifient d'un drainage en urgence. Est-ce que tu peux répéter la réponse ? Est-ce que tu peux répéter, Gilles ? En fait, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Boraf, c'est dans certains épisodes de vomissements, des choses comme ça, en fait, il peut y avoir une rupture de l'osophage dans la cavité pleurale, et donc, dans l'osophage, il y a de l'air et des aliments, donc, ça va nous donner un piopneumotorax, c'est-à-dire un hydropneumotorax avec du pus, c'est une indication de drainage en urgence, et normalement, le seul traitement possible, c'est la chirurgie d'urgence pour aller réparer l'osophage. Et juste pour, avant de laisser au docteur Duc de traduire, la question, c'est que comment on peut faire pour éviter la fibrose pleurale qui suit ? Alors, sur la fibrose pleurale post-infectieuse, je pense, c'est vraiment, là encore, sur la physiopathologie que je vous ai montré, la résorption de liquide se fait par les pores de Wang, et en fait, c'est les mouvements du thorax qui font activer la résorption, donc, vraiment, la base, c'est le drainage précoce et la kinésithérapie respiratoire. Et dernière question, toujours venant du docteur Hwang Kitam, au bout de combien de temps les patients pourraient se réalimenter par voie normale, per os ? Dans le cas d'une rupture de l'osophage ? Oui. Ah ben, ça, ça dépend complètement de la cause, et si c'est une rupture de l'osophage sur un vomissement, la cicatrisation se fait en, normalement, c'est une indication opératoire, et la cicatrisation se fait en quelques jours, donc, au bout de 5 à 7 jours, on peut reprendre une alimentation légère. Par contre, si c'est une rupture sur un cancer ou des choses comme ça, ben, la fistule, elle peut être définitive, et tant qu'il n'y a pas de traitement du cancer, et connaissant le traitement du cancer de l'osophage qui n'est pas très bon, il n'y a pas de alimentation possible. Chắc Thầy phải nhờ bác sĩ Đức giúp Thầy phim dịch của Thếng Việt. Hello. Hello ạ. Vâng ạ. Trong FCPF, là dịch, trong những trường hợp dò thực quản trong khoa hoàng phổ, thì người ta có hội chứng là hội chứng debora, tức là hội chứng mà gây ra dò thực quản trong khoa hoàng phổ. Thì như chúng ta đã biết, cái thành phần mà từ thực quản, tức là đường tiêu hóa vào trong khoa hoàng phổ, Il y a beaucoup de possibilités de bohem et souvent des tendres de trés de trés de trés Parfait de trés de bêchage Nous nous devons rejoindre les b clinicalités Voir un libraries Cutter de gratuitement Pour que nous les faire Parfaites de triunfage On southern opinés Cet premier c'est que nous devons faire C'est un indicate de processus C'est étend never mind En second, il y a possible c'est d'un dịch trong khoang bằng phổi là phụ thuộc rất nhiều và cái hoạt động của hệ hô hấp hoạt động với các cơ hô hấp thì vậy cũng có cái vai trò của cái phương pháp mà phần ký trị liệu phục hồi chức năng hấp trong việc mà chống sơ hóa cái khoang bằng phổi và cái thời gian phục hồi trong cái trường hợp mà dọc khoản phong bằng phổi thì nó sẽ rất tùy vào bệnh nhân ví dụ trong những trường hợp mà chỉ rách thức quản do nôn thôi cho những động tác luôn thông thường thì cái thời gian phục trị liệu phục hồi nó có thể chỉ một vài ngày là có thể liền sẹo rồi tuy nhiên là trong những ví dụ trong trường hợp mà sau ung thư chẳng hạn ung thư gây do thực khoản trong khoang bằng phổi thì thường những trường hợp này nó rất là khó liền và chúng ta không thể xác định được cái thời gian mà bệnh nhân có thể ăn trở lại được thậm chí bệnh nhân có thể cái tổn thương này nó có thể không liền được thầy cảm ơn bác sĩ Đức hai câu hỏi sau là của bác sĩ Tình và bác sĩ Dương cũng về trần mũ bàn phổi chắc thầy nhờ Đức dịch về trường hợp mà và âm trước này các bạn có thể chỉ có thể tìm ra rất nhiều một cách dịch với những hợp mà có thể tìm ra sao cũng không thể tìm ra rất nhiều in my mind tìm ra rất nhiều études qui montrent que quand on fait de la chirurgie précoce on peut on a une bonne efficacité et une bonne récupération le problème c'est qu'il ya une morbidité et que c'est souvent des patients qui sont fragiles et c'est un traitement qui coûte cher et quand on par contre quand on graine précocement le plus vite possible qu'on lave et qu'on fait de la fibrinolyse on a plus de 95% des gens qui guérissent avec le traitement médical donc vraiment l'urgence c'est de c'est de drainer de laver de fibrinolyse et par contre ne faut pas tarder c'est à dire que si ça ne marche pas vite avec le traitement médical faut proposer une chirurgie précoce en fait la chirurgie de l'an de l'an piem c'est moins de 15 jours donc on doit être efficace en traitement pour le traitement monteres àосte. L'autorité de gazelle et l'an piec Alerté à propos de ces choses-là, dans ce sens de l'an piec ou encore qu'on dit du tout peu comme on a bien dit ou encore qu'on dit ou encore qu'on dit là thậm chí là những trường hợp mà liên quan đến cái tình trạng và giả thành phẫu thuật người ta không đáp án được thì đây là những trường hợp chúng ta phải cân nhắc thôi còn nói tóm lại những trường mà khi mà nó có chan bằng phổ thì bao giờ cũng tiên chỉ định phương pháp mà ngoại khoa sớm để dẫn đi bằng phổ thì nó sẽ cho phép là cái giảm hiện tượng dính sơ hóa bằng phổ ra biến chứng Dans le cas, la deuxième question, c'est dans le cas de l'épanchie pleurésie, quand on vient, si on utilise le saline et le bétaline pour laver la cavité pleurale, est-ce qu'on pose le fibros et le croisonner dans la cavité pleurale ou non? Alors là, pour le coup, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'études sur le lavage pleural avec le sérum physiologique, mais on pense que ça doit être très utile et des études sont en cours. Par contre, le sérum salé bétadiné, c'est très questionnant parce que vous savez que la bétadine a été utilisée pour faire de la symphyse pleurale, donc exactement l'opposé de ce qu'on veut. Donc, moi, je n'utiliserai pas de bétadine pour laver la pleuve parce qu'en fait, on peut créer de l'inflammation et aggraver le cloisonnement. Vous nez à ce que pour faire de la dél'assurez, encore plus, vous n'avez pas préu et ? Pour la le concelé d'une des études ne d'une des études pour 1 mois d'une des études de bétadine pour faire de la toilette pour 1 mois d'une des études pour le aussi que le fait des déchets et il y a des déchets et aussi que le temps de déchets un question Dans le cas de l'échographie, l'échographie peut différencier ou peut diagnostiquer dans ce cas-là, non ? Non. Le chylothorax, il n'y a pas de spécificité à l'échographie du liquide. Ça peut être un liquide qui est écogène, c'est un exudable, mais ça peut être un liquide anécogène. Et c'est vraiment la ponction elle-même. Il faut savoir, merci de nos dire depuis qu'un liquide tout blanc, donc on dose les triglycerides dedans. Parfois c'est juste un liquide un peu trouble, et il faut savoir y penser. En fonction du contexte. Dans le chien de la phủ, nous n'avons pas d'un des dixi d'un chấp. Tous ces dixi d'un des dixi d'un chấp, comme le chien d'un des dixi d'un des dixi. Et si nous sommes en danger, nous allons prendre le chien d'un des dixi d'un des dixi d'un des dixi. Et pour vérifier que ce soit dans le chien d'un des dixi d'un des dixi d'un des dixi. Il y a une autre question. La question c'est que dans le cas où la quantité de liquide est peu importante, est-ce qu'on peut ajouter un petit peu de sérum physiologique ? Et quelle est la quantité ajoutée pour ne pas avoir des effets secondaires télétères pour le patient ? C'est-à-dire quand on veut faire une biopsie par exemple ? Oui, c'est ça. Parce qu'en effet, quand il n'y a pas beaucoup de liquide et qu'on veut faire une biopsie, il faut qu'il y ait suffisamment de liquide pour éloigner le poumon. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire. On ponctionne et on va perfuser du sérum physiologique dedans pour refouler la plèvre, le poumon du moins. Et ça, ça nous permet d'avoir un accès pour faire la biopsie. C'est variable. En fait, il suffit de le faire à l'échographie, de voir dès que le poumon s'éloigne de plus de 1,5 à 2 cm de la paroi, on peut le faire. Dans ces cas-là, c'est généralement 500 à 700 millilitres de liquide que l'on met et il n'y a pas de conséquences pour le patient. Avec un contrôle échographique ? C'est un contrôle échographique en permanence. D'accord. Chắc Thầy nhờ Đức... Trong những trường hợp mà chả dịch hoang phổi ít mà chúng ta cần sinh thiên bằng phổi, chúng ta hoàn toàn có thể bơm vào dịch hoang phổi vào trong khoang phổi, dịch nước muối, sinh lý vào trong khoang phổi. Và khi bơm vào thì lượng dịch thì số lượng thì nó cũng rất là đa dạng. Làm sao mà nó đủ để bao phủ được cái dịch trong khoang phổi, thì nó sẽ đủ cái khoảng trống để chen, để chúng ta không chọc vào trong khoang phổi. Và tạo ra cái khoảng trống suy siêu âm có thể là từ khoảng 2, 3, tạm chí 5 cm. Và cái lượng dịch thì nó có thể từ khoảng 500, tạm chí 700 ml. Thì cái này thì lượng dịch rất là dâu đậm. Chắc câu hỏi cuối của bác sĩ Trà My rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Dạ vâng ạ. Đúng vô thông. Tạm chí là đó chúng ta sẽ kiến thấp tích. Vâng ạ. Vô thông sẽ bảo vô thông. Tạm chí sĩ cho phổi. Vô thông sẽ bảo vô thông à. Đã Kolp trong khoảng 7000-4 độ, Tạm chí mệt. Vô thông sẽ nhận thông, và thông sẽ bảo vô thông chí, trong khoảng sĩ truyền chí. Dâng chí, không? C'est donc un des signes de complications, par exemple, des pleurisies infectieuses. Et au milieu de ça, on va avoir le cloisonnement. En fait, grosso modo, il va y avoir deux situations. La première, où c'est des cloisons flottantes, libres, qui se baladent dans la plèvre. Et on voit, on appelle ça, nous, le signe du coup de fouet. C'est une espèce de cloison qui flotte comme ça avec la respiration. Donc ça, c'est un signe de complications, c'est un signe d'excudas. Et ça n'a pas beaucoup de conséquences, donc il faut l'électuer vite. Et à côté de ça, il y a le cloisonnement, le multicoisonnement, comme les images que je vous ai montrées. Et là, c'est toujours une indication de drainage et c'est toujours des pleurisies compliquées. Et là, c'est un signe d'excudas. C'est un signe d'excudas. Je pense que tu peux remettre ton partage d'écran et on va continuer. Donc on va continuer sur l'exploration d'une plurésie. En fait, il y a un certain nombre de questions posées qui vont trouver leurs réponses tout naturellement dans ce chapitre. Donc on va déjà voir qu'il y a un certain nombre de règles d'or pour l'exploration d'une plurésie. Et ces quatre règles, c'est toute plurésie doit être ponctionnée. Deuxième règles, toute plurésie fébrile doit être ponctionnée en urgence. Quand vous avez un patient qui arrive avec une plurésie fébrile, il ne faut pas attendre le lendemain ou le surlendemain. C'est une ponction en urgence. La plurésie infectieuse est une urgence. Troisième règles, et c'est une évidence aussi, à partir du moment où il y a retentissement respiratoire, il faut évacuer en urgence. Et enfin, on ne ponctionne que les plurésie. Je vous l'ai dit, toutes les opacités thoraciques ne sont pas des plurésie. Donc il faut être certain qu'il s'agisse d'une plurésie. Et là, l'échographie prend toute sa place. Et là, on avait vu cette image tout à l'heure. C'est probablement une athélectasie, mais vous pouvez quand même avoir une plurésie associée à l'athélectasie. Et là, vous voyez ici, cette image avec cette grisaille derrière qui évoque la possibilité d'une poche pleurale. En fait, vous n'avez pas du tout de plurésie. Ce n'était qu'un épaississement tissulaire sur un mesothélium. Alors, où ponctionner ? Eh bien, la première règle, c'est là où est la plurésie, bien sûr. C'est une zone où les artères intercostales sont n'importe où dans l'espace intercostal. C'est une zone dangereuse. En dehors, il n'y a pas de risque. Bien sûr, il faut piquer au-dessus du diaphragme, mais cette position est très, très variable en fonction du type de plurésie. Si on ponctionne en antérieure, il faut essayer d'être en dehors de la ligne médio-glaviculaire. En dedans, il y a des vaisseaux mammaires internes qui peuvent être dangereux. Et puis, il faut éviter le premier espace intercostal juste sous la première côte, parce que là, il y a les vaisseaux sous clavier qui passent. Donc, il faut essayer de piquer en dessous de la deuxième côte. Donc, on a vu cette image-là, je vous rappelle, en dehors de la ligne médio-dorsale, parce qu'en dedans, les vaisseaux ne sont pas protégés par la côte supérieure. Donc, toujours cette même image que je vous ai montrée. Entre la ligne médio-dorsale et la ligne axillaire posterior, vous êtes dans la zone la plus basse du thorax et la plus sûre. Là, vous n'avez strictement aucun risque. Si vous êtes obligé d'aller dans les autres zones, toujours avec un Doppler pour voir où sont les vaisseaux. La fonction se fait toujours après un repérateur. Vous avez ici un article des recommandations de prise en charge des pleuraisies qui date de 2010 de la British Thoracic Society. Et vous voyez que il est fortement recommandé, depuis 2010, il est fortement recommandé de faire une échographie avant toute ponction pleurale. Et vous avez ça qui a été repris plus récemment en 2018 dans les recommandations de la Société américaine de médecine hospitalière qui disent exactement la même chose. On recommandé la réalisation d'une échographie avant chaque ponction pleurale. Donc, c'est vraiment des recommandations internationales fortes. Alors, une des règles absolues, et ça, c'est vraiment un piège, quand on fait un repérage écographique, il faut toujours repérer le diaphragme pour piquer au-dessus du diaphragme, bien entendu. Mais parfois, il peut être un peu difficile à reconnaître. Et vous voyez, par exemple, sur cette image, vous avez une pleuraisie écogène. Et vous voyez que l'écogénicité de la rate est proche de celle-là. Donc, on pourrait penser que ça, c'est une cloison dans une pleuraisie. Mais en fait, ça, c'est la pleuraisie, le diaphragme, et la rate en dessous. Vous voyez, dans cet exemple, vous avez, lors de la respiration, ici, une image écogène assez mobile, et en fait, là, on pourrait croire que c'est le diaphragme, mais en fait, pas du tout. Là, c'est le rein, là, c'est la rate, et le poumon est au-dessus. Donc, c'est bel et bien la rate. Pour pouvoir corriger ça, il suffit de faire un Doppler et de voir qu'il y a une vascularisation. Et si c'est une vascularisation, c'est bien sûr un tissu et pas du liquide. C'est-à-dire qu'il y a un, c'est-à-dire qu'il y a un, c'est-à-dire qu'il y a un. Donc, on a vu ça, dans les zones, posterior et anterior, c'est dangereux. On a vu ça, dans les zones, posterior et anterior, c'est dangereux. Et si vous êtes obligé de fonctionner dans ces zones-là, parce que c'est la seule zone où il y a un abord plural possible, toujours après un repérage Doppler pour rechercher les vaisseaux. Donc, où est-ce qu'on fonctionne ? On va choisir l'endroit où il y a le plus de profondeur de dépanchement pleural, plus d'épaisseur de dépanchement pleural. devant la sonde. C'est ce qu'on appelle le point V. Khi mà chọc dò, chúng ta sẽ chọn cái vị trí thích hợp nhất, tức là cái vị trí mà có cái khoảng cách dịch bằng phổi lớn nhất dựa vào cái sông siêu âm. Đó là cái điểm V. Có cái khoảng cách dịch tối đa so với cái vùng mô phổi, vùng cơ hoành. Donc, en fait, on va descendre le long du diaphragme, le long du thorax pour repérer la zone que l'on veut ponctionner. Et après, on va tourner un petit peu la sonde pour se mettre en intercostal et repérer les structures adjacentes potentiellement dangereuses. Về để xác định vị trí, thì đầu tiên, chúng ta sẽ di chuyển cái sông dọc theo chiều dài của cái lồng ngực đến cái vị trí để mà xác định được cơ hoành. Sau đó, khi mà xác định được vị trí rồi, chúng ta sẽ xoay nhẹ cái đầu dọc của sông dọc theo cái chiều của khoảng liên truyền để xác định cái tố trúc có thể nguy hiểm phía dưới cái khoảng liên truyền cái vị trí trọc dò của chúng ta. Je vous ai déjà montré cette image-là. Il faut donc faire le repérage au moment de la ponction, dans la position de la ponction. Et quand vous avez une pleurésie de petite abondance, il suffit de faire redresser le patient avec le dos bien droit et vous avez tout le liquide qui s'accumule à la base du poumon. C'est beaucoup plus facile de ponctionner. Alors on peut faire soit un éco-guidage soit un éco-reopérage. L'éco-guidage c'est on fait l'échographie, on repère dans la même position, on ponctionne. Et l'éco-reopérage, par contre, c'est on fait la ponction et l'échographie en même temps dans les situations où les ponchements n'est pas très abondants. Donc vous voyez, il y a des pleurésie de très petite abondance. Alors c'est pas toujours nécessaire de ponctionner, mais si c'est nécessaire de ponctionner, on peut le faire avec un éco-guidage et avec des aiguilles de sécurité. Alors, y a-t-il des contre-indications à la pratique d'une ponction pleurale ? La première réflexion, c'est il n'y a aucune contre-indication à une ponction pleurale en urgence. Par contre, en effet, quand il y a des troubles de l'hémostase, il faut réfléchir avant de faire une biopsie ou un drainage thoracique. On sait par exemple que les anti-agrégants plaquétaires augmentent le risque de saignement, mais cette augmentation reste tout à fait modérée. Donc pour une ponction, il n'y a pas de problème. Pour un drainage, pour une biopsie, il n'y a pas de problème. Par contre, avec l'aspirine, par contre, dès qu'on va être avec le clopidogrel, là, on peut faire une ponction, mais on arrête de faire des biopsies et le drainage, il faut quand même un petit peu d'expérience. Ví dụ, ở đây, nous avons vu d'aspirine, dans les trường hợp chọc dò, sinh thiết, il n'y a pas de problème. Tuy nhiên, dans les trường hợp d'utilisation de clopidogrel, il n'y a pas d'aspirine, on peut s'acquérir. Pour le reste, quand on est sous zéparine, sous anticoagulant, quand les plaquettes sont basses, on peut faire une ponction quand on évite les vexos et donc quand on a un peu d'expérience, si c'est nécessaire. On ne fait plus jamais le biopsie. Par contre, le drainage thoracique ne peut se faire qu'avec des techniques particulières, une technique seldinger où il n'y a pas de dissection de l'espace intercostal reste possible pour des opérateurs expérimentés. Alors, Comment fait-on une ponction pleurale ? Vous vous rappelez l'espace intercostal, les vaisseaux sont protégés normalement par la partie supérieure de la côte, donc il faut essayer de ponctionner le plus proche de la côte inférieure, à la partie inférieure de l'espace intercostal. Donc on ponctionne perpendiculaire à la peau ou descendant, pour vraiment éviter les vaisseaux vers le bas. Par contre, on ne va pas piquer dans la partie supérieure de l'espace intercostal parce que là on peut avoir le paquet vasculonerveux. On ne va pas non plus ponctionner vers la base, mais en remontant l'aiguille, parce que là aussi on risque le paquet vasculonerveux. Donc faites très attention à l'angle, vous devez être perpendiculaire ou descendant par rapport à la paroi thoracique. Alors, il y a encore des gens qui font des ponctions pleurales sans anesthésie. Je trouve ça pas très gentil pour les patients parce que nul ne sait ce que c'est une douleur tolérable, ça dépend du patient. Donc oui, il faut faire une anesthésie locale avant la borde de la plevre. La plevre, c'est douloureux, donc on fait une anesthésie locale systématique. Alors, faut-il donner une prénédication avec l'atropine sur le risque de malais? En fait, non, ce n'est pas nécessaire. Surtout, il ne faut pas laisser les patients à jeun pour les gestes pleuraux. Ça augmente le risque de faire un malaise vagal. Donc, il faut les faire manger, il faut les rassurer. Et par contre, on fait de l'atropine que si ils ont déjà fait un malaise vagal avant. Alors, l'anesthésie locale, en fait, c'est utile à partir du moment où c'est bien fait. Beaucoup de gens disent que l'anesthésie locale fait aussi mal que la ponction elle-même et que ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai si l'anesthésie est bien faite. Donc, les deux zones douloureuses, c'est vraiment le derme, la partie supérieure vraiment du derme, et la plèvre. Donc, il faut insister sur ces deux zones-là. Alors, l'anesthésie, en fait, on va faire une première injection qui va être intradermique superficielle. Et après, on va progresser dans l'espace intercostal en poussant l'anesthésie devant la seringue jusqu'à aller anesthésier l'espace soupleural. Donc, ça fait une anesthésie sur laquelle on va insister sur ces deux zones-là. Et sur la peau, c'est vraiment une anesthésie intradermique superficielle où il faut que vous ayez le petit bouton cutané qui blanchit la peau. Et là, ça veut dire que le patient est correctement anesthésié. Et si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait de l'anesthésie de la paroi thoracique. Et en fait, ça, cet aspect-là, avec beaucoup sur la peau, beaucoup sur la plèvre, pas beaucoup sur le reste, c'est ce qu'on appelle l'anesthésie en diabolo ou en stabilier. Alors je vois que vous l'avez traduit et c'est très bien Je ne veux pas tout vous reprendre dans les détails Mais c'est vraiment une règle Dans les choses qui sont très très importantes On peut mélanger de la xylocaïne avec du bicarbonate Pour diminuer la sensation de brûlure Et quand on fait ça, les gens ne sentent rien du tout Pour la première injection intradermique superficielle Il faut utiliser une aiguille de tout petit calibre On peut utiliser par exemple des seringues pour l'insuline Ou des choses comme ça C'est des tout petits calibres Et donc les gens ne sentiront quasiment rien Il faut toujours injecter la première injection perpendiculaire à la peau Comme ça on évite les nombreuses ramifications douloureuses Et donc la première injection comme je voulais montrer sur la photo Ça doit être intradermique superficielle Très superficielle Pour vraiment anesthésier correctement le derme Et donc la dernière chose que on apprend avec l'écographie maintenant On a toujours appris à progresser en aspirant pour voir si on était dans la plaître ou pas Maintenant il n'y a plus besoin en connaissant tout ce que je vous ai dit Et en faisant le réparage écographique Quand vous progressez dans la paroi thoracique Vous injectez en permanence du liquide pour avoir toujours du liquide devant l'aiguille Khi mà đưa kim vào trong ngực Thì đưa kim vào trong thành ngực Cái vị trí chọc giò Chúng ta phải lưu ý là gì Luôn luôn phải đảm bảo Cái điểm gây tê Cái điểm chọc giò Và Trong quá trình mà đưa kim vào Các cái khu vật gây tê Chỉ cho phép làm giả Cảm giác bau Alors Les complications des pleurésies Quand on fait un éco-guidage, il n'y en a vraiment pas beaucoup Le pneumothorax La seule technique qui diminue le risque de pneumothorax post-fonction C'est l'échographie repérage Il y a des études qui l'ont clairement montré Une éco diminue le risque de pneumothorax Les infections Elles sont très rares Sur les abords pleuraux Mais bien sûr Il faut être propre Et avoir une asepsie correcte En portant des gants Un masque Et en désinfectant correctement La zone de ponction Le saignement reste aussi très rare Sur les ponctions pleurales À partir du moment où vous respectez Les règles que je vous ai dites Le risque de saignement sur une ponction pleural Il y a une grande étude française Qui a montré Que c'était à peine 0,7% Des ponctions qui se complique d'hémorragie Donc ça reste très rare Et enfin, il y a un risque qui est l'œdème de réexpansion C'est-à-dire que si on réexpans le poumon trop vite Il peut y avoir un œdème pulmonaire Mais ça c'est évité par Il faut limiter l'aspiration sur les evacuations Alors, quand on fait une ponction pleural On commence toujours par décrire l'aspect macroscopique Vous avez ce qu'on appelle classiquement Ici l'aspect sero-hématique Mais qui ne veut pas dire grand chose C'est un liquide jaune orangé Et plus il y aura de protéines Et plus il y aura de cellules dedans Plus il y aura orangé foncé Donc on avait parlé du shillotorax Avec le liquide l'aspect laiteux Blanchâtre Ça c'est vraiment le shill direct Cái hình ảnh thứ 2 tiếp theo Là hình ảnh dịch mô trắng Là hình ảnh dịch sữa chất Mà chúng ta vừa trao lộp trên Cái dịch mô trắng loup Donc ce liquide marron foncé Qui peut être du vieux sang Une rupture de focus pancratique Ou de l'amib Et puis là vous voyez Un liquide franchement purulent D'un ampiem thoracique Cuối cùng là hình ảnh dịch mô Trong trường hợp Àp xe mô Alors n'oubliez pas Quand on fait une ponction Il faut toujours renvoyer au laboratoire Avec la première question Qui est différencier un exsuda D'un transsuda Et vous savez que Cette différence repose avant tout Sur le taux de protite dans la plèvre Quand il est bas On est dans un transsuda Quand il est élevé On est dans un exsuda Et donc je vous rappelle Les critères de Light Qui dans les zones un peu intermédiaires Sont franchement utiles Light a publié cet article C'était son premier article Il l'a publié en 1972 Et depuis on n'a pas fait mieux Donc les critères de Light C'est le rapport des protéines Dans la plèvre Sur les protéines dans le sang Et quand le taux de protéines Dans le taux de protéines Trong gian Dans le taux de protéines Alors nous devons utiliser C'est le taux de protéines L'image de l'exsuda C'est le taux de protéines C'est le taux de protéines C'est le taux de protéines Et le troisième C'est les LDH dans la plèvre Qui doivent rester inférieurs À deux tiers De la limite De la normale dans le sang Si vous avez ces trois critères Qui sont présents C'est un transsuda Si par contre vous avez Un seul des critères Qui manque C'est un exsuda Il y a plein d'étiologies Des pleurésies Mais grosso modo Il faut se souvenir Que le transsuda C'est avant tout L'insuffisance cardiaque La cirrhose Le syndrome néphrotique Et l'hypoalduinémie Et qu'à l'opposé Sur les exsudas Les trois principales Causes d'exsuda Qui représentent Plus de 80% Des éthiologies C'est l'infection Le cancer Et la tuberculose Alors quand on va regarder Sur un liquide Quand on va analyser le liquide Quand on est dans un exsuda Donc maladie de la plèvre On va regarder La cytologie pleurale Qui va permettre De nous orienter Vers les éthiologies Quand on est avec une prédominance De polynucléaire neutrophile Plus de 50% On est dans des pleurésies aiguë Et c'est avant tout Des signes de pleurésies infectieuses Enfin quand on est à plus de 10% de polynucléaires On est dans des pleurésies aiguë Et là il y a beaucoup d'éthiologies différentes Avec entre autres Les pleurésies hémorragiques Des pleurésies médicamenteuses Les parasitoses Et certains cancers Qui peuvent donner ça C'est à plus de 10% de polynucléaires Dans un liquide pleurale C'est toujours une pleurésie cancéreuse C'est à plus de 10% de polynucléaires Pour la bactériologie standard Et la recherche de mycobactéries Alors on va passer vite là-dessus Je reviens sur l'hématocryte Parce qu'il y a eu des questions Dans un liquide qui est rouge Macroscopiquement rouge Qui ressemble à du sang Faire la différence Entre une pleurésie hémorragique Et un hémothorax Repose sur le rapport des hématocrytes Hématocryte plev Sur hématocryte sang Et donc je vous rappelle Dans une pleurésie hémorragique La principale cause C'est le cancer Par contre dans un hémothorax C'est avant tout Des pathologies vasculaires Rupture d'un aneurysme de laor De fistula arteriovenus pulmonaire Et c'est toujours une urgence Alors dès qu'on va être dans un exudat Il va falloir avoir Une analyse histologique de la pleuve La biopsie pleurale Alors il y a plusieurs techniques Pour avoir une biopsie pleurale La première c'est une biopsie à l'aiguille Qu'on appelle encore souvent La biopsie à l'aveugle Et en fait Cette biopsie à l'aiguille Elle doit plus jamais être à l'aveugle Elle doit toujours être éco-guidée La biopsie à l'aiguille Il y a une mauvaise réputation Parce que Un, ça fait mal Mais avec une anesthésie locale Ça fait pas mal Et deux Ça peut être dangereux Sauf que si on fait un éco-guidage Ce n'est pas dangereux Trường hợp Chúng ta hay được sử dụng Trước đây Trường hợp sinh thiết bằng kim Hay là những trường hợp sinh thiết bù Trường hợp này Cho cái hiệu quả Không rất là kém Không có nguy cơ Tuy nhiên Khi mà được phối hợp Có cái tương tác Mà siêu âm hỗ trợ Thì nó sẽ tăng được Cái hiệu quả truyền đoán Những trường hợp sinh thiết bằng bù Nếu mà không có sự dùng dạy Của siêu âm Sẽ nguy cơ tay biến rất ca Après ça Si vous n'avez pas de diagnostic Ou si vous avez possibilité Vous pouvez faire une pleuroscopie médicale Ou une pleuroscopie chirurgicale La médicale étant Beaucoup plus simple Et rapide à mettre en oeuvre Que la chirurgicale Để nó tăng giết lộ Khả năng Nhiều quả truyền đoán lên Thì chúng ta có thể Áp dụng các phương pháp Và nội sơ bằng phổ Ở đây là có thể là Nội sơ bằng phổ nội khoa Hay là nội sơ bằng phổ nội khoa Thì những phương pháp Nội sơ bằng phổ nội khoa Tiến hành đơn giản hơn Và trong thời gian ngắn hơn Alors voilà Un exemple Pour vous dire Que l'échographie Améliore La sensibilité Diagnostique De la biopsie Quand vous faites Des biopsies à l'aiguille C'est une équipe Italienne Qui avait comparé L'époque Où elle ne faisait pas D'éco-guidage Et l'époque récente Où elle fait un éco-guidage On a de la plèvre Dans quasiment tous les cas Parce qu'on connaît La technique Dans la tuberculose Ça ne change pas grand chose Par contre Dans le cancer Vous voyez que On passe d'une sensibilité De 60% A plus de 75% Alors la biopsie Ça se fait comment Ça se fait comment On va faire Et là Dans l'aiguille On a une petite fenêtre Ici Qu'on va mettre Contre la plèvre Et on va arracher Un petit morceau de plèvre Et on va prendre un petit morceau de la plèvre Que l'on va arracher Donc voilà En temps réel En film On ouvre la fenêtre On va l'accrocher Contre la plèvre Devant la côte inférieure Et on arracher Et on a pris un petit morceau de plèvre Qui va être analysé Là c'est l'autre technique Avec la castellin On ne va pas la détailler complètement Mais Mais en fait L'aiguille va rentrer Comme ça Et en fait On va racler Un morceau de plèvre En prenant des petits morceaux Des petits fragments de plèvre De cette manière De cette manière Et on va faire Enfin On peut Je vais vous montrer la pléroscopie La pléroscopie Ça se fait sous anesthésie locale On peut le faire aussi Sous anesthésie générale Donc on peut le faire Chez des gens qui sont fragiles Et on le fait Avec une bonne anesthésie locale Un peu de prémédication Parfois une petite sédation L'intérêt de la pléroscopie C'est que ça fait d'une part Le diagnostic en visualisant la plèvre Et en orientant les biopsies Mais ça a aussi un intérêt thérapeutique En faisant du débridement C'est-à-dire en enlevant les cloisons C'est l'intérêt par exemple Dans les pleurésies infectieuses Où on fait une taracoscopie On va aller effondrer Toutes les cloisons Pour libérer la cavité Et aussi on peut faire Le talcage Des pleurésies néoplasiques Donc les complications sont rares Il peut y avoir un peu d'amphysiens subcutanés Mais ce n'est même pas une complication Et puis on peut avoir Des infections qui restent quand même Relativement rares Une embolie gazeuse Qui est très très rare Ou un œdème à vacuée Si on retire trop vite de l'air Dans plusieurs grandes séries La mortalité était très très faible Et généralement liée plus au talcage Que à la pleuroscopie elle-même Sur la pleuroscopie Dans la série de Boutin Il n'y avait aucun décès Sur 6000 pleuroscopies effectuées Alors voilà des exemples De pleuroscopie Vous voyez ici des plaques pleurales Chez les gens qui sont explosés À l'amiante Avec le poumon qui est en dessous La paroi qui est au-dessus Ici vous avez Une pleurésie cancéreuse Et ici vous avez La façon de faire une biopsie On arrive avec la pince à biopsie Sur les nodules De tumoraux Et on va pouvoir Sous contrôle de la vue Prendre des petits morceaux de lèvres Et donc on augmente La rentabilité diagnostique Parce qu'on va les biopsier Sur des zones Qui sont anormales Et tumorales Sur la sensibilité La sensibilité est excellente C'est plus de 90% De rentabilité diagnostique Sur la pleuroscopie Et donc voilà comment ça se déroule C'est un cours de thoracoscopie Qu'on avait fait à Haifong Où on installe le patient Sur le côté On fait le repérage Écographique De la zone De ponction C'est-à-dire Là où il y a la pleurésie Et on repère le diaphragme Et donc là Il est sous anesthésie locale On désinfecte bien On prépare tous les instruments Chúng ta tiến hành GT tại chỗ Et là Donc vous voyez On est en vidéo Thoracoscopie C'est-à-dire On est à l'intérieur Et on regarde Ce qu'on fait sur l'écran On manipulant Le tube rigide Et l'optique Chez le patient Et vous voyez C'est sous anesthésie locale Dès que c'est terminé Le patient rentre sur ses pieds Dans sa chambre Là il remercie Le professeur Astoul Qui avait fait l'examen Avec le professeur Lin Donc en conclusion La borde de la plèvre Est devenue maintenant Vraiment Beaucoup plus facile Et beaucoup plus sûre À l'ère de l'écographie Il faut vraiment Faire de l'écographie Pour aborder la plèvre Et vous n'aurez pas de complications On commence toujours Par différencier L'écographie aide La biologie fait le reste Et dès que vous êtes Dans un exudat Le plus souvent En dehors des infections La biopsie pleurale Est indispensable Donc La biopsie pleurale A l'aiguille Retrouve Toute sa place À l'ère de l'écographie Parce qu'on a diminué Les complications De manière très importante Grâce à l'écho Et on augmente La rentabilité Et puis la pléroscopie A une place importante C'est plus simple Que la chirurgie C'est plus rapide Et c'est extrêmement rentable Trong những trường hợp Trang phí một phổ xíu tiết Thì cái việc Bên cạnh những nguyên nhân Những trùng Chúng ta phải xác định Các nhân viên khác Bằng việc Sinh thiết bằng phổ Trong đó những phương pháp Sinh thiết bằng tin Thì truyền thống Có những vai trò nhất định Tuy nhiên là những pháp Mà xí thiết bằng phổ Quả nội xoay bằng phổ Trong đó những trường hợp Trong đó những trường hợp Các nhân viên khác Các nhân viên khác Các nhân viên khác Voilà pour les trois cours Que je voulais vous faire Ce matin Si vous avez des questions Très bien, merci Merci Non, non On est dans les temps Puisque le temps Est extensible Il y a juste encore Une ou deux questions Qui restent De la session précédente La première question Vient du docteur Chen Quang Hưng Est-ce qu'on peut mesurer Est-ce qu'on peut mesurer De l'abondance Mais ce qu'il faut se rappeler C'est qu'il n'y a aucun Arbre décisionnel sur la plurésie Qui repose sur le volume Donc connaître le volume N'a pas beaucoup d'intérêt Ce qui est important C'est de connaître Le retentissement Sur le poumon Et sur le diaphragme Est-ce qu'il n'ont Prochaine question vient du docteur Pham Thihong qui te demande qu'en cas de plérésie abondante, quel est le volume maximal que tu peux retirer de liquide ? Alors, c'est une question difficile parce qu'en fait, les complications ne dépendent pas du volume. Et c'est ça qui est aussi un peu difficile. Ça dépend de la physiologie de la plèvre. C'est-à-dire que tant que la pression reste positive, on peut continuer à évacuer. Et quand la pression devient très négative, il faut arrêter l'évacuation. Et ça, ça repose sur la mesure de la pression pleurale qu'on appelle la manométrie pleurale, qui a été complètement oubliée ces dernières années, alors que c'était la base de la prise en charge de la tuberculose pleurale au début du XXe siècle. Donc, il faut savoir qu'on peut avoir un œdème à vacuaux ou un pneumothorax quand on a évacué 500 ou 600 cc. Et que dans certains cas, on peut évacuer 3 litres de liquide sans avoir de complications. Tout ça dépend de la pression de la plèvre. Tant que la pression de la plèvre est positive, vous pouvez évacuer le liquide. Le réponse est très important. Chắc thầy nhờ Đức dịch hồ. Tức, il y a nombreux pour dire que la plupart des lignes de lignes de lignes de la plèbre. Mais selon les sa question, il y a des questions très mignon. C'est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit ? Donc ça revient à faire de la fibroscopie de la plèvre, que les pneumologues connaissent très très bien. Et je pense que cet outil, c'est un outil qui est amené à se développer de manière très importante, parce que vraiment, dans les mains de n'importe quel pneumologue, on va pouvoir faire des choses et réexplorer la plèvre de manière beaucoup plus efficace. C'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit ? C'est-ce que vous avez dit ? Comment on mesure la pression pleural, comme dit le docteur Bick ? Voilà, donc la pression pleural, la mesure de la pression pleural, je vous le ferai de manière plus détaillée, c'est très pratique et c'est très simple, donc je vous le ferai lors de la session, la troisième session sur les cas cliniques, qui normalement est, je crois, fin juillet. Cái phần này kỹ thuật thì nó rất là đơn giản, chúng tôi sẽ được hướng dẫn các bạn trong bài trình bày thứ ba của series về bệnh lý mạng phổ, nó sẽ rơi vào khoảng tháng 7. Voilà, la dernière question, c'est, est-ce que dans le cadre de la pleurésie néoplasique, est-ce qu'il peut être la pleurésie transsuda ou non ? Alors, en fait, il peut y avoir des pleurésies néoplasiques avec un taux de protide faible à l'intérieur, donc on pense que c'est un transsuda, mais c'est là où les critères de light sont intéressants. D'une part, vous pouvez avoir une hypoprotidémie sur la dénutrition, donc en fait, quand vous avez 25 grammes dans la plèvre, mais que vous avez 45 grammes dans le sang, c'est un exsuda. Et la deuxième chose, vous pouvez avoir une réplication et une souffrance cellulaire avec des LDH augmentés, et dans ces cas-là, selon les critères de light, c'est aussi un exsuda. Donc c'est pour ça que souvent, on considère que ça peut être un exsuda, un transsuda, parce que on ne prend pas en compte tous les critères de light. Trong trường hợp d'un thư, thì có một số trường hợp, là là cái nồng độ protein trong dịch thấp, tuy nhiên, thì chúng ta phải lưu ý là, tình dạng nồng độ protein trong dịch thấp, tại vì nó sẽ do nhiều nguyên nhân, nó có thể liên quan đến nồng độ protein máu. Tức là khi mà nồng độ protein dịch có thể dưới 25, nhưng mà nồng độ protein máu nó rất là thấp. Thì khi mà chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn light, thì chúng ta phải xét đến cả 3 cái tiêu chí, vừa là cái nồng độ protein trong dịch bằng phổ, vừa là cái tiêu chí LDH nữa. Và khi mà tràn dịch bằng phổ d'un thư thì nó sẽ tăng tiết rất nhiều tế bào, và vì vậy cái nồng độ LDH rất cao. Vì vậy là cái tiêu chí, các bạn lưu ý là trong những hợp mà tràn dịch bằng phổ dịch thấp, chúng ta phải phản mạng được cả 3 cái tiêu chí của tiêu chuẩn light. Còn câu hỏi cuối cùng về tràn dịch bằng phổ d'un thư? Đúng thằng. Đó là trong các lý do, 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 các lý do. Cô hỏi cuối cùng về tràn dịch bằng phổ d'un thư? Cô hỏi cuối cùng về tràn dịch bằng phổ d'un thư là lâu. Alors, dans les pleurésies tuberculeuses, en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'une fois qu'on met en place le traitement, le traitement marche bien dans la tuberculose. Il faut vraiment bien le prendre, il faut le prendre précocement, mais au niveau de la plèvre, ça reste toujours la même chose, c'est-à-dire que plus la plèvre est vidée, moins il y aura de séquelles. Et on sait dans la tuberculose qu'il peut y avoir des séquelles avec des fibrothorax rétractiles, des diminutions de l'amplitude, des syndromes restrictifs qui peuvent être très embêtants. Donc, quand la plèvre est encore mobile et qu'il y a des cloisons, il faut essayer de vider au maximum. On peut éventuellement drainer et faire de la fibrinolyse, ou on peut faire une pleuroscopie de débrinement. Les deux sont possibles. Trong trường hợp tràn dịch bằng phổ do lao, chúng ta thấy là hiện tượng vách hóa, dày dính rất thường hay gặp. Và nó có thể gây ra những biểu hiện như là dày dính, rồi gây ra những sự chứng biểu hiện là dối loạn, thông khí hạn chế, những di chứng hay gặp trong tràn dịch bằng phổ do lao. Trong trường hợp này, những biện pháp điều trị tốt nhất vẫn là những trường hợp mà chúng ta dẫn lưu sớm, những trường hợp dẫn lưu cáo dịch bằng phổ. Nếu có thể, chúng ta sẽ dùng lưu pháp để lưu sớm bằng phổ phá dịch bằng phổ 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 dịch bằng phổ. Yes, thank you for your daughter u read the instructions. It was very well. Well as a � dislocated, à Aidan, Putting the donation, Là, thank you for your presentation. Cet éту was eight, I think it's very valuable to practicing in Vietnamese, Et comme vous le savez, en Vietnam, la maladie pleurale, c'est très très souvent. Donc on applique des techniques bi-troposcopes, des techniques de fonction pleurale, toujours, tous les jours. Peut-être que c'est la technique biopsie ou la technique troposcopie, c'est très souvent en Vietnam. Et je vous remercie beaucoup. Je pense que deuc bien résumé là thầy nhất trí với Đức rằng bài giảng hôm nay của thầy Gilles rất là rất là hữu ích và trước khi mà chúng ta chia tay nhau, Thì chắc là thêm một lần nữa, thầy cũng cùng với tất cả các bác sĩ Việt Nam cảm ơn thầy Gilles. Tại vì nếu mà không có thầy Gilles, thì chúng ta sẽ không có bài giảng. Nhưng mà thầy cũng muốn cảm ơn bác sĩ Đức luôn. Parce que si nous n'amions pas de la mécançaire, nous n'avons pas d'une dix. Dans ce moment, nous n'avons pas de la mécançaire. Nous n'avons pas d'une dix-la-ciire. Dans ce moment, nous allons revenir sur deux semaines. Dans ce cours, si nous ne nous avons pas de l'eux, nous allons vous faire trois cours. C'est la première. Le second. Nous allons avoir une bài de Francis Martins, qui s'applique de la tension avec l'engue. Sous-titrage ST' 501 Vâng. Thầy sẽ cắt cúp máy nhé. Cảm ơn.